Les grandes gueules, tout sur les limonaux, Roby, la mingirassie, forment les grandes gueules. Vous voyez, pour vous créer des choses, après, je suis non, 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 les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça, les grandes gueules. Et nous sommes contents de vous retrouver ce matin, vous aider à comprendre l'actualité, l'aborder avec vous, nous en faire l'écho chez vous, dans vos salons, dans votre café, justement, à votre lieu de travail, à partir de votre petit écran, ou si vous voulez, à partir de votre post-récepteur radio. Nous sommes heureux d'être au quotidien, dans vos vies, dans vos habitudes. Merci de nous préférer de manière totalement désintéressée et permanente. Nous sommes heureux, la même vocation, elle reste, la même volonté n'a pas changé. Elle n'oscille pas, elle ne varie pas, vous servir les clés de compréhension de nos actualités. Voici notre leitmotiv, et ce matin, encore, on le remet. Mais vous, de votre côté, vous pouvez faire partie de cette émission en nous écrivant au plus de 124 657 39 13 13. Laissez-nous votre avis, votre opinion. Aïssa Toussane est déjà avec nous, vous l'entendrez sur le fil de cette émission. Et puis, si vous êtes sur X, faites le hashtag Espace GG, suivi de votre message. Laissez-nous-le, et il sera rendu à l'antenne ce matin. Et au menu des grandes gueules ce matin, nous repartons au Sénégal, où le président Bassirou Diomaïfaï a été installé avec les honneurs, en présence de plusieurs chefs d'État, y compris le nôtre. Quelques heures plus tard, justement, la passation de services avait lieu. Et au-delà, Ousmane Sonko est fait Premier ministre. Toutes ces actualités vont faire l'objet de commentaires, et pourquoi pas, d'interviews ce matin à partir de notre correspondance particulière de Dakar. C'est donc là, un tout premier sujet que nous abordons. Et puis, nous reviendrons au pays. Nous reviendrons à Doumbélane, comme on dit, où des homologues, un collectif d'homologues, veulent se faire voix ce matin. Vous entendrez le président et le vice-président de ce collectif-là. Ils se mobilisent. C'est donc de l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Huit années après avoir été engagés comme des professeurs homologues au sein de l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry, ils ne comprennent pas qu'à l'heure de se faire enrôler à la fonction publique, leur nom est tout simplement disparu. Au-delà des démarches qui sont restées stériles, ils espèrent justement ce matin se faire entendre et ils seront nos invités dans les grandes gueules. Ces sujets-là et d'autres viennent s'ajouter à notre menu informationnel de ce matin. Et c'est avec Mohamed Ali Kondé qui est avec nous. Bonjour Mohamed Ali. Bonjour Tamba, bonjour à tous qui réussissent à nous écouter ce matin. Hier, quelqu'un me disait que si on refusait de mourir, moi aussi je lui ai dit que l'Etat nazi n'est pas légalisé en Guinée. Donc du coup personne ne peut nous aider à mourir. Du coup du monde ne veut pas, on ne le fera pas. Il nous demande si on refuse de mourir. Si on refuse de mourir. Ça c'est une très très bonne question. Donc il dit si on refuse de mourir et donc je l'ai répondu comme ça parce que comme on le dit en religion, le rappel profite aux croyants. Le président Doumbouya, il faut lui rappeler qu'il a fait des promesses et que maintenant là il n'est pas en train de les tenir. Il faut rappeler qu'il nous avait promis qu'à la fin du premier trimestre, et c'est dans un discours officiel, il a dit qu'il y aura l'installation des délégations spéciales. Nous sommes trois jours après le mois de mars. Les délégations spéciales se font toujours attendre. Et on sait que les délégations spéciales, c'est un point de départ du processus, si on peut dire ça comme ça. En tout cas c'est comme ça qu'on nous a présenté cela. C'est-à-dire qu'on va mettre les délégations spéciales, et après c'est le processus d'élection qui va s'amorcer à Paris-Lap. Mais là, ça retarde. Est-ce que ça aura un impact sur d'abord la volonté de faire les élections à la fin de cette année, 2024 ? Des grandes gueules. Puisque officiellement ce n'est pas dit, on constate. La deuxième chose c'est que, et lui, et le président de l'institution CNT, Dr Dansa, nous avait juré, il nous avait convaincus, puisque c'était 6, 7, 8 mois en avant, donc ils pensaient qu'ils avaient le temps, que la première monture de la constitution... Ce n'est pas la monture de mes lunettes. C'est la monture en fait. En fait, je pense que c'est pour les lunettes. La monture, c'est pour les lunettes. Donc Dansa et même le président, donc on va dire ça comme ça, nous ont dit qu'ils vont nous présenter cette mouture. Fin 2020, donc dans le premier trimestre de l'année 2024, nous sommes trois jours aussi après, j'ai écouté Dr Dansa hier, qui nous disait aussi que ça va être présenté début de ce mois d'avril. Sauf qu'on ne croit plus. J'ai envie de dire que cela ajouté à d'autres promesses qui ont été déjà faites et qui n'ont pas été tenues, notamment la lutte contre la corruption, notamment dans d'autres secteurs, on est légalement en droit, légitimement en droit, de douter, et de la bonne foi du général malheureusement, et de la bonne foi de sa gouvernance, et de son gouvernement, et tous ceux qui parlent en ce nom, parce que les faits expliquent les choses. Et quand on se base sur les faits, on s'est dit effectivement qu'il y a des promesses qui ne sont pas en train d'étenir. Pour la Constitution, j'ai des informations qui attestent justement que ce mois, ça se fera. Oui, en fait, on a toujours eu des bribes à un moment donné, comme cela. Très bien. À un moment donné, on nous dit, ça va venir, c'est le président qui rétate, ou c'est une commission qui va être mise en place. Si ça se fait, tant mieux. Le problème, c'est que ça ne s'est pas fait dans le délai qu'ils ont indiqué. En effet. Jacques Léon-Lénaud, bonjour. Bonjour Tamba, bonjour à tous. Il faut quand même dire que pour les délégations spéciales, ça ne change pas grand-chose dans la conduite des activités qui sont nécessaires à l'organisation des élections. Parce que de toutes les façons, dès qu'on a dissous les conseils communaux, on a confié la gestion des municipalités aux secrétaires généraux, qui sont donc des cadres de l'administration, relevant directement du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Ils sont donc des fonctionnaires. Si vous prenez, donc, à part le fait qu'il va y avoir des consultations pour choisir, les délégués devant administrer ces communes au niveau urbain, mais également au niveau rural, ils sont nommés avec les secrétaires généraux de la même manière. C'est-à-dire que c'est un arrêté ministériel qu'on prend pour nommer ces gens-là pour travailler. Et donc, ils deviennent des cadres qui gèrent l'administration. – Et vois-tu, les secrétaires généraux et le personnel décentralisé en poste ne lâchent pas l'affaire. – Oui. – Kisidougou, par exemple, je ne sais pas si cela a été remonté. – J'ai eu ce type d'informations, mais on se souvient déjà, à Guequedou c'était la même chose, quand on a renvoyé le conseil communal qui était en place, on a fait près d'une année, la commune était gérée par une seule personne, c'est le secrétaire général, il était celui qui était percepteur, il était celui qui décidait de ce qu'il fallait faire de cet argent-là. Et donc, il n'y avait pas de contrôle a priori, parce que de toutes les façons, il le rélevait de l'administration déconcentrée. Et l'administration déconcentrée, c'est le préfet, c'est le gouverneur à un niveau régional, et puis le ministre lui-même qui est à partir d'ici. J'ai dit donc que le fait de laisser les secrétaires généraux gérer, c'est déjà une illégalité en soi, pour la décentralisation, parce que le combat est fait de ce côté, mais encore une fois, les délégations spéciales ne vont pas corriger cet état de fait. Je ne vois pas comment les délégations spéciales, donc des gens qui sont nommés, qui restent quand même rédévables aux préfets, qui restent rédévables aux sous-préfets, rédévables donc aux ministres, je ne vois pas comment ils peuvent, n'est-ce pas, prendre leur indépendance et apporter du changement. Évidemment, il y en a qui parviennent souvent à se distender... Mais l'objectif, ce n'est pas le changement. Oui. Je ne pense pas que l'objectif, justement, ce serait de changer la gouvernance locale particulièrement. Tout au moins de garantir une administration, une gestion plus ou moins autonome de ces communes. C'est pour cela qu'on veut avoir un conseil. Maintenant, une délégation spéciale est censée fonctionner plus ou moins comme un conseil communal. Je crois que c'est cela la volonté. Mais en gros, je crois que dans la vision du ministère et la vision du CNRD, c'est de dire au parti politique, vous étiez en train d'administrer ces conseils, votre mandat est arrivé à terme, et puis c'est vous qui allez participer aux futures élections. Donc, quittez. Ça veut dire qu'on veut donner une responsabilité dans la gestion des futures élections aux délégations spéciales. Et à ma foi, rien ne garantit évidemment que tout sera bon aussi sur le plan politique, tant qu'on n'a pas la certitude que le CNRD va être neutre. Et Faya Milimuno, qui redoutait que les mêmes conseils communaux restent en place, étant entendu la façon dont, selon lui, ils ont été élus, notamment sous la bannière du RPG arc-en-ciel, et qui serait favorable au parti jaune. Non, mais les élections communales de 2018, soyons quand même d'accord sur un fait. Ce fut des élections plus ouvertes. On a donné la possibilité même aux listes indépendantes de participer, même de gagner. Je pense à Bofa, je pense, je crois, même à Farana aussi. Ça, c'est le premier élément. Le problème qu'il y a eu, c'est d'un... Même si elles ne sont jamais arrivées à terme. Oui, par endroit. Le problème qu'il y a eu, c'est la mise en place des exécutifs, donc l'élection des exécutifs communaux. En effet. Mais tous les conseillers étaient là. Maintenant, quant à choisir celui qui devrait diriger, tous les problèmes sont venus de là. Je me souviens qu'à Gékélu, ils ont sorti un conseiller communal. On l'a fait remplacer par un autre. Et j'en marque. Et, comment on dit ? Daouda, bonjour. Bonjour Tamba, bonjour à tous. C'est la même ministre qui a fait la mission pour Farana. Pour compléter un peu sur... Je vais dire, pour embrayer, Il faut déjà rappeler qu'il y a une certaine... Il y a une certaine illégalité qui est en train de... De gagner du terrain. C'est bien la non-conformité avec une certaine disposition du code de collectivité. Parce qu'on dit, par exemple, que la délégation spéciale est nommée par arrêté du ministre chargé des collectivités locales sur proposition du préfet ou du gouverneur de la ville de Conakry, parmi les résidents des collectivités, entre autres, et dans un délai de huit jours à compter de la dissolution définitive du conseil, de l'acceptation de la démission ou de la constatation de l'impossibilité de tenir des élections conformément aux dispositions de l'article 101 de la présente loi. Je vais revenir à vous tout à l'heure. Parce que finalement, le débat s'impose tout seul. Guiba Milimuno, bonjour. Bonjour Tamba et bonjour à tous. Ça va ce matin ? Ça va très bien. Hier, on était à Koya avec des... Avant-hier. Oui. Voilà. On était à Koya avec des représentants du Conseil national de la jeunesse dont certains sont collaborateurs du Grand Concours. Du Grand Concours, oui. Il y avait le président Aboulaïdiani. Et d'autres. Et d'autres, voilà. Très bien. Diadia, bonjour. Bonjour, Zachary. Très bien. Bonjour à tous. Daouda, sur la foi de l'article, la disposition que tu viens de lire, j'imagine que c'est bien celui de 2017, le Code des collectivités révisé. Et donc, la question que je posais, c'est finalement sur le délai. Si l'on compte le jour de la dissolution des conseils communaux, à date, on compte combien de jours déjà ? On est à 6 jours. Donc, on est toujours dans les... On est certes dans le temps, mais qu'est-ce qui a présagé, qu'est-ce qu'on voit venir par rapport à ces délégations spéciales ? C'est donc la question que je posais, la deuxième question que je posais, c'est, est-ce que le schéma est conforme ? Le schéma de désignation, est-ce qu'il est conforme, finalement, avec ce qui est dit dans la loi ? Oui, le problème, il est parti d'abord de la dissolution. Parce qu'avec Boris, c'était conforme. C'était conforme, effectivement, mais on parlait de l'échéance de leur mandat. De leur mandat, il faut aller à leur dissolution. Mais de toute façon, quand on prend également ce Code des collectivités, il y a certes la conformité, mais est-ce que l'échéance de leur mandat suffisait comme argument pour aller à leur dissolution pendant qu'on n'a pas encore préparé la succession, c'est-à-dire les élections ? On n'en a pas programmé, mais la délégation spéciale, les listes sont remontées, certes, mais on sait quand même qu'à certains endroits, ou à certains endroits d'ailleurs, il y a eu des voix qui sont élevées pour dénoncer la procédure de désignation. C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire dont je parlais tout à l'heure, le débat risque d'être bas là-bas, mais il faut s'attendre à ça. Non, non, pas du tout. Non, j'ai été interpellé. Non, 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 j'ai été interpellé. Là-dessus, j'ai même référé à Jacques également. Et ce qu'il dit, c'est qu'il dit... Là-bas, la question ethnique va être très explosive. Très explosif, mais également il y a le problème qui est lié au secrétaire général. Le secrétaire général n'y est plus depuis plusieurs mois et aujourd'hui on demande au secrétaire général de conduire les affaires courantes. Et si une commune n'a pas de secrétaire général, il faut bien penser à qui désormais jouait le rôle de secrétaire général. Et quand on dit que les délégations spéciales viennent pour à peu près faire ce que les exécutifs communaux, les élus feront, mais il faut aussi rappeler que selon le code des collectivités, ils n'engagent pas de dépenses comme cela pouvait l'être avec les élus locaux. L'autre flou qui reste à clarifier bien sûr, on a fixé les quotas pour ces dernières délégations spéciales qu'on va mettre. J'ai bien dit la dernière fois c'est 25, donc 5 selon les couches qui ont été désignées. Il se trouve que les délégations spéciales composées par Mori Kondé ont pris en compte le nombre de conseils communaux élus. Donc je crois que par endroits vous trouvez 20, 11, 19... C'était au porata de la démographie. De la démographie des collectivités. Est-ce qu'aujourd'hui si on met les nouvelles délégations spéciales, je prends par exemple une commune urbaine comme Forêt Caria qui va avoir 25, et vous prenez une commune urbaine comme l'abbé qui va avoir 25, vous voyez il y a une injustice là parce que ce n'est pas comparable au point de vue démographique. Et il se trouve qu'il y a même des endroits, je pense par exemple à Quintinia, je crois même à Sigiri, qui est aussi une grande commune urbaine où il y a déjà une délégation spéciale. Je ne crois pas que les délégués là-bas soient au nom des grandes gueules. Alors si on est dans ce genre de situation, est-ce qu'on complète ou on laisse comme ça ? C'est une très bonne question parce que le principe des élections locales, c'est à la fois la proximité et la représentativité. D'où la nécessité de cette proportionnalité entre ceux qui sont élus et les populations locales. Je suis tout à fait d'accord avec toi Tamba. Sauf que moi, ce n'est pas ma préoccupation parce que ce n'est pas la préoccupation du CNRD. Je suis en train d'expliquer aujourd'hui que lorsque vous observez le schéma, le CNRD, qu'il met une délégation spéciale, qu'il maintienne les secrétaires généraux, qu'on ramène même les anciens exécutifs de ces différentes communes. Pour moi, ça fait des grandes gueules. La mission reste toujours la même. Vous êtes rédébable au CNRD, vous travaillez justement conformément aux ordres du CNRD. Vous avez vu l'argument qu'ils ont développé derrière. C'est le parachèvement de la prise effective du pouvoir par le CNRD. Ça veut dire qu'on a décidé des institutions... Mais qui a développé cet argument ? Non, ça c'est vous, ça c'est les lecteurs, ça c'est l'opinion, c'est les analystes, c'est les scrutateurs de la gouvernance. Non, c'est les soutiens même du CNRD qui ont développé, ils ont développé un argument politique. Et c'est exactement la ligne que nous sommes en train d'observer. Ils ont dissout les institutions nationales, j'ai envie de dire. Ils restaient les institutions locales. Donc c'est la position locale. Je peux vous faire rire ? Oui, allez-y. Puisque vous êtes du... Dernièrement, on était en train de manger dans un restaurant d'Istanbul. Un restaurant tenu par une compatriote. On mangeait de la tchèque. Et puis il y a un Ivoirien qui est venu, il est entré, il mangeait avec nous. Et puis il a compris que j'étais journaliste guinéen. Il dit mais chez vous là, vous avez encore fait un coup d'État là-bas. Je lui dis non, c'est pas un coup... Je lui dis non, le coup d'État c'est depuis le 5 septembre. Il dit non, 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 renseigne-toi, il y a encore un coup d'État chez vous. Je lui dis non, il n'y a pas de coup d'État. Il dit mais et les militaires que j'ai vus nombreux pour venir lire un communiqué là ? Je lui dis non, je lui dis non, là-bas c'est une dissolution. Je lui dis non, du gouvernement. Il dit ah ! Il dit quand j'ai vu ça, au lieu de demander une démission du gouvernement, il dit quand j'ai vu ça, et à la fin il me dit non, il y a quand même une prise de pouvoir gouvernementale. Il me dit ça comme ça. Donc à mon avis quand vous observez Tamba, je vais chuter là-dessus, c'est exactement ce qu'on nous montre. En fait ce que vous dites fait partie des valeurs de la décentralisation, la proximité avec le pouvoir local et les populations. Mais ça c'est peut-être pour les élus, pas pour le CNRD. Aujourd'hui il n'y a qu'une mission, il y a des ressources à mobiliser, vous devrez mobiliser. Il y a une population à socialiser vis-à-vis des arguments politiques développés par le CNRD parce qu'il faut qu'ils aient une influence sur le futur, sur la future élection présidentielle. Donc sur le futur président qui sera élu. Et pour cela il faut aussi envoyer les populations à la base. Donc ceux qui seront là, que ce soit les secrétaires généraux, ou les délégations spéciales, ou même d'autres personnes, même si c'est des militaires des camps qu'on amène pour les mettre à la tête des mairies, l'objectif restera toujours le même. Vous faites ce qu'est le CNRD. Moi, ce que je veux faire remarquer, c'est ce que j'ai dit depuis le début. En fait, nous sommes en train de scruter les actions du président, savoir à quel niveau il tient à sa parole. Quand officiellement il fait un discours, quelles mesures prend-il pour faire respecter cela ? Pour faire advenir ces annonces. Exactement. Nous sommes en train de constater qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, et bien banalement, on dépasse les délais et il n'y a pas de discours derrière. Et la banalisation de sa parole nous amène à nous faire une autre image. Comme on le dit, l'homme c'est par la parole. Chez les malinqués, ils vous diront que... Quelle est la parole ? A quand ? A Mousseau ? A la Audi ? Les trois choses, ils ne jouent pas avec. Son argent, sa femme et puis sa parole. Mais si vous dévoyez votre parole de cette manière, vous ne rassurez pas ceux à qui vous avez donné votre parole, devant qui vous avez juré de pouvoir respecter justement ce que vous êtes en train de dire. Je comprends la logique. Moi c'est ma préoccupation. Elle tient bien la route Mohamed Ali. Djibam Ilimouno sur cette question. Oui, par rapport aux délégations spéciales, il faut rappeler une chose. Moi, je me suis dit, c'était quoi l'urgence ? C'était quoi l'opportunité ? Au moment où on parle de gouvernance locale, avec autant de problèmes, puisqu'on a décentralisé les lois politiques, mais sauf qu'on n'a pas décentralisé les moyens. Vous savez, les collectivités aujourd'hui, avec les ressources propres qu'ils ont, ils ont du mal à faire face un peu au plan de développement local. C'était quoi l'urgence de mettre en place des délégations spéciales ? Parce que ça n'obéit à aucune base légale, normalement. Aujourd'hui, on dit combien de conseils par circonscription. Est-ce qu'il y a eu une enquête préalable sur le terrain ? On ne connaît pas, on n'a pas les statistiques démographiques complètes. Pour dire aujourd'hui, par exemple, à Guéguedou, il faut combien de conseils aujourd'hui ? Parce que si on part sur la base du recensement général de la population de 2014, Guéguedou en 2014, et aujourd'hui Guéguedou en 2024, la population a explosé. Elle peut se multiplier soit par deux. Et je pense que moi, j'ai pu quand même poser des questions pour savoir, est-ce que ces délégations spéciales qui viennent, est-ce que vous avez aujourd'hui une idée du nombre de populations aujourd'hui par circonscription ? Et l'argument qui sort, c'est de dire, c'est des estimations qu'on a faites. Mais on ne peut pas aller sur la base des estimations pour faire un choix des délégations spéciales des conseils qui vont composer le conseil communal. Je pense que d'abord là, c'est la première erreur qu'ils ont eu à commettre. Parce qu'il n'y a pas de statistiques disponibles à date. On n'a pas le dernier recensement, les résultats ne sont pas disponibles. Deuxième chose, c'est de dire, par exemple, dans le code des collectifs locaux révisés. Mais on n'a même pas d'élections en perspective. Voici une difficulté que nous avons. Justement, je viens sur les élections. Deuxième chose, c'est le nombre de conseillers par habitant. Par exemple, dans le code des collectifs révisés de 2017, on dit de 60 000 à 100 000, c'est 7 conseillers. Donc de 50 000 à 60 000, c'est 6 conseillers. Ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, à date, on n'a pas une idée claire de combien de nombre de conseils par circonscription. Ça, c'est la première erreur. Deuxième chose, c'est par rapport un peu au choix des personnes qui vont composer des délégations spéciales. Parce qu'ils ont fait un communiqué pour dire, il faut envoyer une liste de 25 personnes. C'est-à-dire 5 jeunes, le conseil des sages, des femmes et autres. Mais si on demande, parce que dans la même loi, on dit, c'est l'autorité de la circonscription. Donc, c'est les gouverneurs, les préfets et autres. Et j'aurais appris qu'ils ont même introduit le CNRD, les militaires qui sont membres du CNRD, dans le choix des personnes devant composer les délégations spéciales. Alors, ces personnes qui sont choisies, c'est sur la base de quoi ? Qui va avoir le dernier mot dans le choix ? Est-ce que ces gens-là, ça va être une représentation légitime des populations à la base ? Je pense que non. C'est mort depuis. Je pense que non. Je pense que non, c'est mort. Et ça, je pense que ce qu'on veut éviter, c'est le même problème qu'on est en train de ramener au devant de la scène. Je crois qu'on aurait pu laisser ces élus locaux conduire cette transition-là et organiser des élections. Parce que si on est en retard, ce n'est pas la faute aux collectivités. Ce n'est pas la faute à l'opposition. Ce n'est pas la faute... Ça serait comme laisser le gouvernement qu'on a destitué conduire la transition. On ne peut pas efficacement compter sur eux, en fait. Oui, c'est ce que je dis. On ne peut pas compter sur les délégations spéciales. Parce que, un, l'année civile, là, ils ne vont pas retoucher le budget. On est déjà dans l'année civile. Diba, toi, peut-être le peuple pourrait ne pas compter sur eux parce qu'ils ne sont pas redevables du peuple. Le choix est politique. Mais le CNRD saura compter sur eux. C'est ce que je dis. En effet. Je parle là de cette opinion, c'est-à-dire le bas peuple et quelques leaders d'opinion. Mais sauf que c'est un choix purement politique. Moi, je pense que le choix, il est politique. On amène des gens, ils ont un agenda, ils ont une mission claire. Parce que ce qu'on les doute, c'est qu'on sait que de tout temps, ces collectivités-là ont joué un rôle dans les élections. Et les élections à venir, ils auront un rôle crucial à jouer pour le pouvoir en place. Ça, c'est une deuxième chose. Sur l'élection, on ne peut pas parler d'élection aujourd'hui parce que jusque-là, on n'a pas la constitution. C'est vrai que j'apprends qu'on a envoyé à la présidence pour une lecture et ensuite, le président va promulguer, public journal officiel, il va revenir au CNT, ensuite soumettre à la présidence. Bien avant, bien avant, sur la constitution. Normalement, il y a une seconde lecture qu'il faut faire. Non, mais il ne peut rien promulguer. Il faut d'abord, c'est l'avant-projet qu'on va d'abord ramener. C'est ce que je dis, l'avant-projet est parti. Ça, ils vont le lire et le ramener au niveau du CNT. Ensuite, le CNT a promis de sortir. Il y a une longue période de vulgarisation avant le vote. Chacun donne son avis et ensuite, on va maintenant posséder au vote et à la promulgation. Maintenant, ça, ce n'est pas fait à date parce que pour l'instant, on ne peut pas parler de ça puisque la constitution n'est pas vulgarisée. Il y a un retard à ce niveau. Et l'autre facteur, c'est que c'est le Ravec. Pour l'instant, j'apprends que le Ravec, vous savez, les centres d'enregistrement. Parce que la seule loi qui a été adoptée, c'est la loi sur l'état civil. Mais sauf que jusque-là, la loi sur la coordination, parce qu'on avait prévu un coordinateur par rapport au Ravec, cette loi, pour l'instant, cette loi organique, elle n'est pas du tout adoptée. Donc là aussi, il y a un retard. Pour l'instant, ce qui se fait, c'est la construction de ces centres de licencement. Ça veut dire que même le Ravec aujourd'hui, ce n'est pas pour aujourd'hui. Donc tout est fait pour qu'on soit aujourd'hui dans un glissement. Et l'argument qui est utilisé, c'est de dire que la CEDEAW a promis de donner telle somme, l'Union européenne a promis de faire ça, les choses viennent au compte-gouttes. Donc ce n'est pas la responsabilité de l'état. Sauf que les tâches qui ont été choisies, ça a été fait de façon unilatérale. Je pense que la seule personne aujourd'hui qui est à l'origine de ce l'état, eh bien, c'est le pouvoir en place. Sans compter que, pour aller rapidement, les forces vives, on va en parler certainement, on fait des propositions sur la constitution de 2010, sur la CNI à mettre en place, autant de facteurs qu'on peut... Les forces vives qui font justement des propositions, et laissez-moi douter qu'elles soient entendues, ces propositions-là, c'est moins les propositions qui vont être rejetées que ceux qui la font. Oui. Par rapport... Donc, quand il y a un rejet d'acteurs, ça pose déjà un problème dans une gouvernance. Oui. Et puisque tu évoques ce sujet-là, je pense que certainement, il faudra qu'on les invite ici, le recensement général de la population et de l'habitat, quatre, avec des acteurs, par exemple, que j'ai rencontrés hier du côté de Kindi. Il y a une forte mobilisation qui commence. Il faudra qu'on nous en dise où est-ce que nous en sommes. Donc, Djadja, en posant la question à Diba tout à l'heure, la question des élections, on sait que les délégations spéciales, ça va être trois mois renouvelables une fois, donc six mois. Mais pendant ce temps, on n'a pas de constitution. Il disait les lois électorales, l'organe en charge du fichier électoral lui-même, le recensement civil. Il y a toutes ces questions qui n'ont pas évolué. Comment va-t-on gérer, si vous voulez, l'échéance de cette délégation spéciale, une fois que le terme aura été reconduit et qu'il aura été absorbé ? Zachary, je pense que dans un pays où pratiquement rien ne se fait normalement, parce que ceux qui viennent d'être enlevés et ceux qui ont été élus dans le mandat... Les grandes gueules. Le mandat était arrivé à expiration parce que nous sommes dans un pays où les choses ne se font pas normalement, il n'y a pas eu d'élection. Le CNRD est arrivé anormalement parce que, quelque part, quelqu'un a décidé de ne pas se contenter de deux mandats, d'organiser un troisième mandat et ça a créé ce que ça a créé. Le CNRD a pris le pouvoir. Les choses ne se font pas normalement parce qu'aujourd'hui, je me dis que les gens qui arrivent là, quelle est la différence entre ceux dont le mandat est arrivé à expiration et ceux qu'on va mettre ? C'est quoi la différence ? La différence peut-être, c'est parce que ceux qui étaient là avaient peut-être une même mise sur la situation. Ils ont été élus. Ils ont été élus. Ils connaissent beaucoup plus les réalités du terrain. En tout cas, certains ont été désignés par les populations. Ils ont tous été désignés élus par des populations. Même si on sait que, quelque part, par endroit, il y a eu des... Je veux dire, certains ont... Il y a eu usurpation, il y a eu vol. Non, ils ont d'abord une première légitimité. Le fait d'avoir été élus conseillers. C'est ça que je dis. C'est ça la différence. Parce que les exécutifs communaux, ça, c'est autre chose. C'est ça la différence. Maintenant, ceux qui viennent d'arriver là, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ceux qui vont arriver. J'imagine la liste du préfet de Gawal. Oui, c'est-à-dire que... Non, pour lui, ça va se mettre en liste. Vous parlez de comment ça va être... Vous parlez de Mali ou bien de Gawal ? De Mali, voilà. La liste du préfet de Mali. Sangala. Oui. C'est lui qui fait tout le temps parler de lui. C'est mon nom. Comment ça va se gérer ? Sangala Kamara. Je me dis que, si on les met en place, ça va être comme pour les autres. Ils vont être là trois mois après. Il n'y aura pas de renouvellement. Parce que, justement, je me dis que j'ai l'impression je ne dis pas que c'est le cas, que c'est des gens qui viennent pour une mission. Parce que sinon, je ne vois aucune utilité, aucune opportunité de les mettre en place, de changer les autres. Parce que, si en 2025, par exemple, on devrait aller à des élections communales, présidentielles, je ne sais pas si les élections vont être générales, il n'y a aucune utilité de changer et de mettre ces personnes-là aujourd'hui. mais je doute fort qu'il n'y ait quelque chose, qu'il n'y ait une visée, une visée pour mettre des gens qui vont avoir une mission à accomplir. Mais quelle mission, comment cela va se dérouler ? Quelles tâches va-t-on leur confier ? C'est la question que je me pose. Et tout cela m'amène à aboutir à quoi ? Comment ça va se passer la fin de la transition ? Est-ce que la fin de la transition c'est pour demain ? Est-ce que la fin de la transition c'est pour fin 2024 ? Ou bien est-ce que la fin de la transition c'est en 2025 ? C'est la question que je me pose. C'est en 2026. Parce que si vous n'avez rien derrière la tête, vous n'avez pas de visée, vous ne pouvez pas vous permettre de faire ce genre de jeu-là. C'est un jeu. On joue à quelque chose. Votre calvaire va durer encore parce que la fin de la transition c'est en 2026. De toute façon, moi ce qui m'inquiète c'est évidemment les politiques ils menacent de ne plus reconnaître le CNRD à partir de décembre 2014. Les grandes gueules. Je me dis qu'ils peuvent ne pas reconnaître. Mais que vont-ils pouvoir faire ? C'est la question que je me pose. Que vont-ils pouvoir faire ? Parce que nous savons qu'aujourd'hui à la prise du pouvoir par le CNRD il y a eu tellement de menaces des acteurs de la société civile de partis politiques mais finalement le CNRD s'avère plus dur que l'ancien parti qui était au pouvoir. que l'ancien président qui était là qui à un moment donné bloquait tout le monde interdisait les manifestations et tout. Et il menacait de couper aujourd'hui ceux qui la sortaient. Il disait que celui qui sort on la coupe et puis il a dit on la coupe ou on le coupe ? C'est ça ? Non il dit on coupe. C'était au féminin quand même. Il a dit on la coupe. Oui oui c'est ça. Donc je me dis que nous vivons la même situation. Alva non on a eu des présidents il dit tu sors ta queue on le coupe. Il dit ça n'a pas changé en fait. Non Alva la situation n'a pas changé elle a été plutôt de mal en pire. Donc la situation de la Guinée elle devient de plus en plus inquiétante. On se demande à quoi on veut aller. On vient de la cour là on va me battre. Littéralement. Littéralement traduit quoi. Pour moi j'ai pas dit ça. Je rapporte ce qui a été dit. Merci Djadja. Alors je voulais juste rajouter rapidement une chose Tamar. Il y a une chose quand même qui est claire c'est au délà du profil de ceux qui vont composer la délégation. Djadja l'a dit moi je l'ai dit c'est un choix politique parce que ces gens là ont une mission très claire. Et l'autre aspect c'est de dire est-ce que cette dissolution là parce que c'est un argument qu'on peut utiliser pour dire non il y a eu des poursuites contre certaines personnes et c'est ce qu'on fait. Mais si on prend le nombre des collectivités que ça soit les type A et type B est-ce que les gens aujourd'hui ont été inculpés pour qu'on en vienne là. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. J'ai entendu des gens même de services décentralisés au niveau du département ils avaient commencé à utiliser ça parce qu'on leur a dit mais ça ne répond à rien. Cette dernière dissolution qui est générale l'argument fondamental c'est que les mandats sont libérés. Sauf qu'aujourd'hui pour chercher à trouver une explication à ça ils vont tourner sortir des arguments qui ne tiennent pas. Moi je l'ai dit on aurait pu les laisser continuer parce qu'on savait pertinemment que le mandat était expiré. On aurait dû les laisser continuer parce qu'on n'a pas organiser les élections à bonne date. Et si on ne le fait pas aujourd'hui la responsabilité une fois encore ça incombe à l'exécutif. Ce qu'il faut faire on maintient les choses pour maintenir une stabilité au niveau des collectivités parce que ces gens là quand même quoi qu'on dise j'essaie d'une légitimité et d'une légalité puisque ce sont les gens qui sont à l'issue d'une élection. Mais malheureusement la dissolution est déjà consommée et aujourd'hui on craint précédent Moi ce que j'avais proposé ce que j'avais proposé évidemment les gens disent que ce qui est en train d'être fait est légal c'est la loi qui le dit l'administration peut agir comme ça mais lorsque vous savez que comme tu le dis les élections ce n'est pas la faute des politiques ce n'est pas la faute des conseillers communaux si ces élections ne sont pas organisées et puisqu'on sait que pour avoir aujourd'hui une certaine légitimité au niveau des communes urbaines et communes rurales il faut soit être membre d'un parti politique qui a donc sa fédération ou sa section là-bas ou il faut être membre d'une organisation de la société civile qui se fait voir au niveau de ses circonscriptions électorales c'est pourquoi il aurait fallu que le CNRD si bien entendu le président il respectait son discours parce que le 31 décembre 2023 il nous a dit on va dialoguer donc on va dialoguer ensemble on va chercher le consensus je crois que c'était c'était en quelque sorte ce qu'il disait pour joindre l'acte à la parole c'était d'ouvrir des discussions au niveau de chaque commune pour avoir n'est-ce pas les délégués les délégués qui allaient avoir une certaine assise voyez-vous lorsque Alpha l'avait fait en 2014 tu sais Jacques à Kindia on a eu quelqu'un donc tout le monde parle aujourd'hui Abdoulaye Ba on peut tout lui reprocher mais on a dit en tant que président de la délégation spéciale de Kindia il a posé des actes que les habitants de la commune urbaine de Kindia notent donc le choix n'a pas été fait par Alpha Alpha a dit on met ensemble on propose et puis on met ensemble sur un critère qu'ils avaient eux-mêmes prédéfinis au départ ça a permis en tout cas d'avoir des gens qui ont une assise et qui ont des ambitions pour les communes sauf que pour l'instant l'opposition n'attend pas cela de cette oreille parce que beaucoup j'ai échangé avec certains qui disent que non on ne va pas légitimer cela on ne va pas accepter quand même de venir non ils sont faussés par la démarche ils allaient accepter voilà maintenant si aujourd'hui on est dans un cadre unilatéral ça fait que les gens ne peuvent pas venir autour de la table parce qu'on est en train de fixer le cap on fait des choses on prend des décisions comme ça on vous met devant un fait accompli il y a une chose qui est claire il y a une chose qui est claire moi je pense qu'aller dans le débat les politiciens n'ont pas accepté ou ceux qui viendront n'ont pas de légitimité ou il fallait les laisser moi je pense que ça c'est parce qu'on veut faire on veut faire comme dans un état normal nous sommes dans une transition ceux qui sont là non non absolument non non c'est même pas ça je pense que c'est à la façon dont on gère notre transition depuis quelques temps que je te rejoins au départ c'était Jacques disait un coup d'état démocratique parce qu'on posait des questions on demandait des avis mais aujourd'hui ce n'est plus le cas non aujourd'hui on a estimé qu'on a tout compris on fait ce qu'on veut on avance on sait ce qu'il y a à faire on estime qu'on a tout compris on estime d'ailleurs que ceux à qui on demandait l'avis qu'on prenait ce n'est même pas nécessaire de consulter les Guinéens parce que les Guinéens même ne savent pas ce qu'ils veulent ce qu'on doit faire c'est de les réimposer notre façon en fait c'est nous qui allons rectifier c'est nous qui allons apporter la rectification on rectifie ceux qui sont à rectifier ça même demandait leur avis s'ils en ont besoin ou pas c'est ce qui arrive je te rejoins je te rejoins là dessus c'est aussi simple c'est ça les politiques ils acceptent ou pas ces gens là on ferme ton média on utilise ta fréquence on met de la musique dessus à la barbe de tout le monde qu'est-ce qu'il reste à faire les grandes guerres et vous pensez qu'ils sont à l'abri mais Diba c'est pas là le débat c'est pas là mon débat n'est même pas à ce niveau si tu veux avoir mon avis il s'expose certainement davantage mais il se permet tout en fait il se permet tout et c'est dangereux et c'est ce qui est grave et c'est ce qui est dangereux et aujourd'hui l'impression parce qu'il y a une chose qui échappe aux gens l'impression qu'on donne aujourd'hui on a mis tout le monde au pas il n'y a plus de rempart il n'y a plus d'opinion dissidente c'est l'option c'est l'impression c'est l'impression que l'on donne et c'est ce qui est extrêmement dangereux pour un dirigeant je pense que c'est arrivé à celui qui était là avant eux juste une phrase j'ai envie de dire que nous l'avons constaté ça ce qui est en train de se faire un jour ça va finir tout le monde le sait notre problème c'est combien de temps ça va durer les peuples disent enfin un jour ça finira par finir de toutes les façons mais notre problème aujourd'hui c'est combien de temps ça va mettre et combien de personnes vont y rester en fait comme le dit le jingle que la mine met si souvent qui survivra qui survivra donc les questions les questions de Mohamed Ali c'est combien de temps ça va prendre et surtout comment ça va finir on va marquer on observe cette petite virgule et puis on poursuit le débat on ira au Sénégal dans un instant Radio Espace Guinée chez nous c'est le fond chez nous la radio doit rester aux antipodes du temps politique que nous vivons Radio Espace la radio école partout en Guinée à Espace chez les GG nous travaillons à la vérité des faits par l'enquête et par une information équilibrée des faits qui peuvent déranger des faits qui peuvent bousculer bienvenue sur Espace les GG de 9h à midi sur Radio Espace et Espace TV les Grands Gœurs tout sur les dessous de l'actu ici l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace et voilà nous avons suivi cette investiture cette cérémonie d'investiture et ce ballet de présidents et de dignitaires d'États africains et du monde entier et d'institutions qui étaient présentes justement à Dakar c'était certainement à Diamniadio à quelques kilomètres de la capitale sénégalaise Bassirou Diomaïfaï investi cinquième président de la république sénégalaise et Mamadi Doumbouya y était Djibamili Mouno Mamadi Doumbouya qui a été ovationné lorsque l'on citait plusieurs délégations plusieurs premiers ministres sans compter les multilatéraux et d'ailleurs le vice-président ivoirien qui a été quand même à la tête de la banque du côté du Sénégal de France CFA qui a dirigé la BCE pendant plus d'une dizaine d'années donc qui a aussi fait le déplacement même si aujourd'hui il y a un discours sur le France CFA ils essaient quand même d'être prudents donc ça a été une cérémonie solennelle avec tout ce qu'il fallait la présence de toutes ces personnes qui réhocèrent le niveau de la cérémonie avec un Sénégal qui renoue avec son image d'un îlot de stabilité d'un pays qui veut aller toujours vers la démocratie avec pour slogan un Sénégal souverain juste et prospère donc c'est ce qui a été mis en avant maintenant sur la forme la prestation de serment je pense que la constitution balise la voie ils ont suivi le process avec le président du conseil constitutionnel qui est rentré avec qui a invité de sage aller vers le président l'inviter à venir prêter serment il l'a fait conforme à la constitution ensuite il était attendu sur son discours on a vu quand même un Yomaï Faye qui un coup d'essai qui devient un coup de maître parce qu'il s'est amélioré oui il s'est amélioré qui s'est amélioré dans le regard dans le rendu du discours dans les gestuels l'addiction l'intonation il s'est amélioré il s'est amélioré et il savait aussi faire les pauses au moins où on applaudissait pour donner une sorte de gravité un peu au ton et au moment et au discours donc je pense que l'objectif aussi du discours il est resté dans ce discours là puisque dès au début il rend d'abord hommage à tous ceux qui sont tombés il les appelle les martyrs de la démocratie les amputés les blessés ceux qui ont été emprisonnés mais également ceux qui ont trouvé la mort qui sont battus pour qu'ils soient là aujourd'hui donc il a rendu hommage à ceux là ensuite il a aussi tenu à rappeler un peu l'objectif aujourd'hui qu'ils se sont assignés dès le début c'est à dire d'aller vers le culte du travail la stabilité la lutte contre la corruption mais aussi la question d'intégration parce qu'il allait des facteurs endogènes pour aller vers les facteurs aux questions aux questions voilà endogènes aussi avant d'aller vers les questions exogènes donc il a aussi abordé la question de la sécurité dans la sous-région ce qui m'amène à dire quand même c'est un clin d'oeil au Burkina Faso au Mali mais aussi au Niger des pays aujourd'hui qui je ne dirais pas qui sont devenus des états faillis mais qui sont aujourd'hui avec des conflits des cas de mort et tout mais Diba comment on lit un président qui prend fonction et qui a sur son territoire deux bases importantes militaires étrangères je parle de la France je parle des Etats-Unis et qui insiste sur la nécessité de renforcer la sécurité pour son pays et pour la sous-région qu'est-ce que ça laisse entendre ? ce que ça laisse entendre vous souvenez Sonko bien avant qu'il n'aille en prison il avait dit quand il y a eu le changement de régime au Mali il avait salué il avait salué le coup d'état donc c'est à la fois des souverainistes qui ont le même discours que ceux qui sont aujourd'hui à la tête de cette transition même si il est élu il a l'onction populaire et tout mais ils ont quand même quelque chose en commun c'est de tenir un peu un discours c'est-à-dire c'est le pays d'abord avant la France c'est le pays d'abord avant les Etats-Unis donc ce discours qu'ils ont en commun de question de souveraineté de panafricanisme ça fait que forcément il fallait s'attendre à un tel discours ça veut dire qu'ils sont ils regardent la même direction du point de vue sécuritaire que le Mali auront-ils les mêmes approches c'est-à-dire France dehors Etats-Unis dehors Russie ou d'autres partenaires apportez-nous des armes est-ce que c'est je ne pense pas parce que il y a un défi quand même il est face à un défi c'est de faire en fait c'est de concilier les promesses de campagne et la réalité sur le terrain parce que les promesses de campagne c'est de dire le francifat c'est de dire souveraineté et tout mais il est conscient d'une chose le Sénégal c'est un pays qui vient de loin c'est un pays qui a une histoire imbriquée avec celle de la France on ne peut pas balayer ça de revers de la main ce jour c'est un processus je ne pense pas ils vont appeler à certains départs parce qu'ils ont dit que ce n'est pas un discours contre les multinationales nous allons avoir des liens de fraternité de respect de collaboration mutuelle et respectueuse pour qu'il y ait une coopération gagnant-gagnant je ne pense pas qu'ils vont se mettre dans une démarche tout militaire ou systémique de dire on ne veut plus de la France il faut partir le Sénégal je ne crois pas c'est ce discours mais il y aura une collaboration comme il a dit franche respectueux de chaque état mais aussi qui va tenir compte des aspirations des peuples ça va être du gagnant-gagnant ça ne va plus être ce Sénégal ou en tout cas ce sentiment de paternaliste où on se soumet à un pays qui se croit supérieur à nous l'approche va être différente avec le Mali qui a quand même une démarche plus tranchée contre le franc CFA et contre tout mais aussi l'autre aspect on ira à d'autres aspects juste avant la pause j'aimerais te faire réagir à cette observation je pense que ça ne vous a pas échappé le nom de Macky Sall le nom de Sanko ne sont nulle part apparus dans le discours d'investiture une volonté de dépersonnaliser l'institution républicaine comment vous lisez ça alors c'est une volonté de dépersonnaliser mais l'erreur fatale qu'il fallait éviter c'était de citer Sanko dans ce discours parce que Sanko comparé à l'état sénégalais Sanko comparé au protocole Sanko comparé à l'histoire du Sénégal et bien c'est un électron autour du noyau c'est vrai qu'il s'est battu mais c'est vrai qu'il s'est battu mais est-ce que ce n'est pas l'affirmation claire pour Bassirou de dire désormais je suis le chef au moins dans le symbole c'est l'appropriation oui mais pourquoi je le dis je vais vous laisser réagir tout à l'heure parce que en citant Sanko en citant Sanko là-bas je pense que ça aurait caporalisé à ce moment précis là toutes les attentions par les acclamations mais aussi par la réaffirmation que c'est grâce à lui qu'il est là c'est pourquoi je pense justement vous savez le discours est rédigé par plusieurs personnes il y a eu un travail en amont ça a été certainement sous-pésé de est-ce qu'on va citer Sanko est-ce qu'on va pas le citer ça a été étudié pour dire attention si on le cite on réduit on noie justement toute la cérémonie et son prestige et tout donc il ne devait pas être dans ce discours c'est un discours solennel c'est un discours à la république qui est tenu par le nouveau président du Sénégal donc citer Sanko ça allait être une erreur grave et maintenant on revient avec toi Dimat dans la deuxième partie la machine elle est allumée en tout cas si vous voulez occulter le nom de Ousmane Sanko c'est aussi peut-être une marque de maturité dans le discours là maturité de la politique sénégalaise on va y revenir on va y revenir avec d'autres aspects notamment de ce discours du président du conseil constitutionnel un peu proche de celui de Kalefassal dans certains bouts on y revient et si tout va bien avec notre correspondant Oumar depuis Dakar justement vous l'entendrez sur ces questions continuez à réagir Aïssa Toussane va ouvrir la deuxième partie de cette émission Adafo Média vous dit merci merci de choisir tous les jours les grandes gueules pour vous accompagner dans cette crise inédite vous êtes des millions à nous choisir à la radio et à la télévision tous les jours le record d'audience grâce à vous malgré le contexte exceptionnel le débat continue sur Adafo Média Radio Espace Espace TV Calac Radio Suite FM Calac TV Espace Région Sous le haut patronage du président de la transition sous l'égide de M. Le Premier Les GG continuent sur Radio Espace avec 3X Energy Drink de chez établissement Casal gare routière Cancan à Conakry 3X Energy Drink boisson à base de glucose vitamines et sels minéraux à boire en complément d'une alimentation normale lors d'un entraînement poussé ou d'une compétition 3X Energy Drink le relais de votre énergie On me montre le papier par lequel j'ai fait pression sur le canal pour ne pas admettre le dossier ou je ne sais pas le signal de la télévision qui n'est pas encore née dans son bouquet qu'on me le montre ça n'existe pas donc puisque la Terre n'est pas la seule planète il y en a d'autres dont Espace TV recourira à d'autres planètes pour s'y installer mais pas ici tant que nous sommes aux affaires je le dis publiquement ici devant vous pour que vous m'enrichiez vous m'attendez j'ai invité tous les médias ici nous ne sommes pas dans une pétudière nous sommes régis par la loi ce n'est pas comme ça qu'on installe une télévision mon expression a dû trahir ma pensée si c'était à refaire pour Espace ça a été un malentendé vous avez un peu abusé du fait que vous êtes égoûté par des millions ces événements se déroulent entre le 2 mai et le 9 août 2014 à commencer par Espace même parce que c'est eux qui me rappellent je voudrais voir l'air arrêté pour la télévision passé ce délai je serais obligé de faire l'application de la loi qui voudrait qu'on ne peut pas exercer ouvrir une station de télévision en Guinée quand on n'a pas un agrément tout le plaisir est pour moi je vous assure de mon affection de mon soutien je souhaiterais que vous de la presse privée en Guinée vous soyez la vitrine de la presse africaine j'en suis convaincu avec Espace tout peut aller pour le mieux et pour la Guinée et je suis fier partout où je me retrouve de regarder vos émissions à la télévision et je vous demande de fournir beaucoup plus d'efforts que vous avez aussi l'agrément de votre pays cela ne fera que renforcer notre état et je vous souhaite de la fin de la fin et je vous souhaite de la fin Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Jusqu'à là, tu n'as pas encore capté l'espace là. Et avec leur problème de radio là, ce n'est pas la peine. Je vais réussir encore. Merde, trop c'est trop, j'en peux plus. Ça là, il faut que j'aille voir ce que j'ai. On n'a pas encore plus noté. Vous nous écoutez à la radio, vous nous regardez aussi à la télévision du côté de Kindia. Merci à tous ces téléspectateurs. Nous restons avec vous. Cela fait 11 ans que ce micro vous tient en compagnie. Il a fallu avancer, pas après pas, obstacle après obstacle. Susciter votre attention, avoir une vision, faire une place à la jeunesse, en vrai, en live. Grâce à vous, grâce à votre énergie, espacien. Vous faire sourire, vous rapprocher, mais toujours aussi près de vous, au plus près des jeunes. Toujours au cœur du peuple de Guinée. Avec vous, espace, bien-être, avec la grande dame qui ne dure, ça n'est pas. Chaque année, de faux médicaments tuent des centaines de milliers de personnes en Afrique. L'épidémie de Covid-19 a amplifié ce trafic, car chacun cherche à se soigner, à protéger ses proches. Ce contexte dramatique nous rend vulnérables aux faux médicaments. Si vous avez un doute, demandez à votre pharmacien ou à l'hôpital. Et surtout, évitez de vous exposer à la maladie en appliquant les gestes barrières recommandés par vos autorités de santé. En vous protégeant, vous protégez les autres. Dans le monde entier, les professionnels de santé, les organismes publics et les entreprises du médicament se mobilisent pour trouver un remède. Soyons tous en répit contre la maladie. Ceci est un message de Africa Health Care Pharma, en collaboration avec le ministère de la Santé, à travers la Direction Nationale de la Pharmacie et du Médicament, en République de Guinée. Les GG continuent sur Radio Espace, avec 3X Energy Drink, de chez Établissement Casal, gare routière Cancan à Conakry. 3X Energy Drink, boisson à base de glucose, vitamines et sels minéraux, à boire en complément d'une alimentation normale, lors d'un entraînement poussé ou d'une compétition. 3X Energy Drink, le relais de votre énergie. Les GG continuent sur Radio Espace, avec 3X pour vous. Il est 22h à Conakry, merci de nous rejoindre dans ce journal. Espace TV, la chaîne qui bouscule l'actualité. Ma maison est inondée à cause du tuyau de mon voisin qui a lâché. Mon mari demande... Bonjour à tous, l'ancien président du Front National, Jean-Marie Le Pen, âgé de 95 ans, a fait l'objet mi-février d'un mandat de protection future, une disposition civile qui s'apparente à une tutelle. Le fondateur du Front National a donc été placé sous régime de protection juridique. Après la découverte des ossements du petit Émile près du hameau du Haut-Vernay, le procureur d'Aix-en-Provence, Jean-Luc Blachon, s'est exprimé hier lors d'une conférence de presse. Il a précisé que la découverte de ces seuls éléments ne permet pas pour le moment de dire quelle est la cause de la mort du petit garçon. C'est le plus puissant tremblement de terre sur l'île depuis 25 ans. Sept personnes sont mortes et au moins 736 autres ont été blessées à Taïwan, selon un troisième bilan des autorités après un séisme de manétude supérieur à sept qui s'est produit aujourd'hui. La gravité des blessures n'a pas été précisée. Tous les décès se sont produits dans la région de Houllienne, près de l'épicentre de la secousse. Aux Etats-Unis, par le biais d'un communiqué, Joe Biden s'est dit indigné après la mort de sept humanitaires dont une ressortissante américaine dans une frappe israélienne à Gaza. Le président américain estime qu'Israël ne protège pas assez les personnes venant en aide à la population palestinienne affamée. Décidément, tout est compliqué avec cette cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris. Entre les problèmes de sécurité, le nombre de spectateurs revient à la baisse et la météo, les organisateurs doivent systématiquement s'adapter. La répétition prévue lundi prochain est finalement reportée au mois de mai à cause de la crue de la Seine. On est trop loin des conditions attendues cet été pour le passage des bateaux sous les ponts notamment. Sport, football, les Lyons, premiers qualifiés pour la finale de la Coupe de France de football. Les Lyonnais ont gagné chez eux, 3 buts à 0 contre Valenciennes hier. Rendez-vous ce soir au Parc des Princes pour connaître le nom du futur adversaire. Paris reçoit Rennes dans l'autre demi-finale à 21h10. Et tout de suite, les grandes guêles continuent ce Radio-Espace Guinée avec l'équipe de le temps basse Zachary Millimuno. Retrouvez toute l'actualité en direct, en photo et en vidéo. Tout sur l'actualité politique, sociale, économique et sportive avec nos sites Internet. Plus dynamique, plus interactif, plus fiable sur la pluvium des sites. espacefmguinée.info espacetvguinée.info Les podcasts des derniers journaux, des derniers JT. Ça se passe en Guinée ? C'est forcément sur espacetvguinée.info et espacetvguinée.info Un seul clic, vous êtes le premier informé. Joyeux Ramadan sur Espace Bon Ramadan sur Espace Ma maison est inondée à cause du tuyau de mon voisin qui a lâché. Mon mari demande le divorce et veut la garde exclusive des enfants. La voiture de mon ami a fait un accident à cause du mauvais état de la route. Ma boîte refuse l'accès de ses bureaux à mon bébé. J'ai créé cette société avec mon cousin. AdaphoMedia vous dit merci. Merci de choisir tous les jours les grandes gueules pour vous accompagner dans cette crise inédite. Vous êtes des millions à nous choisir à la radio et à la télévision. Tous les jours, le record d'audience grâce à vous. Malgré le contexte exceptionnel, le débat continue sur AdaphoMedia, Radio Espace, Espace TV, Calac Radio, Suite FM, Calac TV, Espace Région. Nouveau chez AdaphoMedia Avec liberté de ton sur Radio Espace Et nous voici repartis pour cette émission justement. C'est donc la deuxième partie de ce programme qui va se poursuivre maintenant à partir de cette lecture de messages. Aïssa Toussane est avec nous. Aïssa Toussane, bonjour. Bonjour Tamba et bonjour à tous. Alors nous commençons par le 657 39 13 13 avec ce premier message qui dit Bonjour à toute l'équipe des GG, c'est Diallo de Kindia. Depuis Kindia, la participation du général Bodine Général à la cérémonie d'investiture de Jumaïfa a été d'une importance capitale car il a suivi avec une attention particulière l'allocution du président. J'ose croire qu'il mettra la quintessence au profit, à profit donc et s'engager réellement pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel en Guinée que le bon Dieu protège la Guinée et les Guinéens. Bonjour les GG, c'est Alpha Maudulé Luma. A quand la Guinée finira-t-elle avec la démagogie ? Surtout avec certains journalistes de la RTG. J'ai suivi donc la couverture médiatique du séjour du général Doumbouya à l'investiture du président Jumaïfaï du Sénégal. Mais pourquoi mettre un accent particulier sur le soi-disant standing ovation dont aurait bénéficié le général quand il a été appelé pour la photo officielle avec Jumaï ? Et en tout cas, il n'est pas élu, il est président de la transition. On nous dit ce message un autre-dit, bonjour les GG, c'est Elajibrem Gassama Diallo depuis l'abbé. Moi je pense que comme le général a bel et bien vu ce qui s'est passé au Sénégal hier, peut-être il va prendre conscience et organiser les élections puis partir. Mais moi je suis le premier supporter de Doumbouya, mais il doit sortir par la grande porte. Je vous remercie. Nous poursuivons. Bonjour les GG. Je voudrais dire au général que ni les véhicules blindés et les picotes surmontés de mitrailleuses, ni des stratégies encore moins des fétiches ou marabouts, ne pourront lui permettre d'avoir un jour de plus sur la durée de son pouvoir que Dieu lui a destiné. Mieux vaut donc qu'il laisse un bon souvenir aux Guinéens. Monsieur Sissé Marlet de Matam est l'auteur de ce message. Bonjour les Grands N'Gols, c'est Chérif Téléaba, qui ment une fois mentira pour toujours. Le CNRD est habitué à nous dire des contre-vérités, à commencer par le discours du 5 septembre. Qu'est-ce qui est respecté de tout ce qui s'était dit ce jour-là ? Nadar. Donc ne rêvons pas. Ceux-ci n'ont pas la volonté de quitter le pouvoir. Si Mamadi était un homme averti, il allait s'inspirer de ce qu'il a vu hier entre Makisal et Jemaïfaye pour organiser les élections en fin d'année 2024 et donner le pouvoir aux vainqueurs et partir se reposer tranquillement. A bon entendeur, salut ! Bonjour les GG, c'est Alpha Amadou Kenda Diallo de Baylubaya. Il ne faut pas croire au discours du président du CNT et le général. La mise en place des délégations spéciales n'a rien d'autre que d'envoyer des personnes qui vont faire le sale boulot du CNRD pendant les sélections. Bonjour les GG, c'est Camara de Tapompa. Si les Guinéens ne réagissent pas, le CNRD va faire plus de 20 ans. Un peuple sans ambition continuera à souffrir éternellement. Personne ne viendra nous sauver. Bonjour les GG, tous les pays africains doivent prendre l'exemple sur le Sénégal. C'est-à-dire leur cours constitutionnel a montré au monde entier qu'elle est indépendante. Quant à la Guinée, c'est le contraire parce que les gens qui sont dans notre cours constitutionnel sont à la sorte du pouvoir. Bonjour Yaya, on est dans un pays où tout est légal. Bernard Goumou est parti au Canada, Alphonse Chabright à Paris. Les Daros sont en prison, on est dans quel pays ? C'est dommage qu'on arrête certaines choses. Amadou Ribari, depuis Beila. Nous partons sur X cette fois-ci avec les réactions, notamment cette première qui est de Youssef Mario Godzé Camara. Il dit bonjour Tamba, félicitations et bonne chance à ce duo Jomaïfa et Ousmane Sanko qui inspire la majorité de la jeunesse africaine. Kalla vous facilite la mission que vous vous êtes fixée conformément à vos projets de société depuis la conquête du pouvoir. Intime Diaby, l'enfant de Kourou. Bonjour les GG. Tamba, c'est bien fait pour ses enseignants contractuels de Gamal en complicité avec certains cadres de l'université ont mis l'avenir de 150 étudiants de la faculté de médecine dans l'eau. Aujourd'hui, ça se retourne contre eux. Dr K nous dit, hashtag espaceGG, bonjour les grandes gueules sacrées, Mohamed Ali, que si vous ne voulez pas mourir, il fallait lui dire que vous êtes le phénix légendaire. Satigui Camara, bonjour Zachary. La nomination d'Ousmane Sanko comme premier ministre n'est pas une surprise, on ne pouvait pas s'attendre à ça puisque à mon avis, personne ne peut mieux exécuter le programme de société du PASTEF, mieux qu'Ousmane Sanko, Satigui Sarkozy du PEDN, hashtag espaceGG, Nenema en chaîne. Les délégations spéciales sont censées être des détectives indépendantes, des performances des fonctionnaires locaux afin de déterminer s'ils sont qualifiés pour les tâches qui leur sont confiées. C'est une bonne initiative. Hashtag espaceGG, excellence Timbo le Guinéen, bonjour les grandes gueules, relative à l'investiture et passation de pouvoir du nouveau président sénégalais. C'est un exemple à suivre en matière de démocratie en Afrique pour la CEDAO qui est au sol de nos chefs d'État. Cette institution doit être mise à jour. DTA, hashtag espaceGG, bonjour les grandes gueules, je suis sûre d'une chose, ce peuple de Guinée somnol toujours. Il est important de savoir que c'est le troisième mandat qui a accouché ce Sénardé. Les hommes ont changé, mais le système reste plus fort qu'avant. Mosey Ibn Aïcha, bonjour les GG, le peuple sénégalais fait rêver. Ces derniers événements survenus au Sénégal doivent nous servir d'exemple afin de nous départir des considérations régionalistes et ethniques dans le choix de nos dirigeants. Hashtag espaceGG, Tierno Angelius, Lombé, bonjour. Hashtag espaceGG, Sénégal, élection de Jomaïfa et Sanko PM, suite logique pour le déroulement de leur programme du PASTEF. Monsieur Déjà, même dans ces nouvelles communes, ont été adoptés sur quelle base logique honnêtement, sans parler du gouvernement du PASTEF. Satigui Kamara, bonjour Zachary. En prenant le décret de dissolution des conseils communaux, le président Doumbouya n'a pas tenu compte du code des collectivités locales, ce qui est déplorable. Sinon, la création de nouvelles communes est une très bonne chose. de Satigui Sarkozy. Dernier virage, nous avons ce message de Silla Ibrahim Junior, qui est l'avant-dernier, qui dit hashtag espaceGG, bonjour les grandes gueules, le CNRD a cette allure, où il faut toujours tromper, jouer avec l'esprit du peuple, tombera dessus, car gouverner sans respecter ses engagements, et surtout avec un calendrier caché, la fin ne sera pas à leur faveur. Le jeu du chat à la souris est dangereux. Et puis nous terminons par Mambi Dialo, qui dit bonjour, hashtag espaceGG, notre président, le général Mamadi Doumbouya, a été ovationné chaleureusement. Merci aux expatriés guinéens du Sénégal, qui l'ont bien accueilli, la joie pour Jomai Fight, le Sénégal en avril. Le discours de Jomai a été très inclusif, et beau. Tamba Zachary, on s'arrête là-dessus. Merci, et c'est tout s'en est pour cette restitution lumineuse, malgré le ramadan. On poursuit les grandes gueules dans un instant. Avec toute l'équipe, on repart au Sénégal, où nous abordons justement cette actualité. Et derrière, ils sont déjà dans nos murs, ce collectif des hémologues de l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry, qui entend se faire voix ce matin. Ils sont dans nos murs, vous les entendrez, dès l'ouverture de la troisième partie de cette émission. continuez à réagir, continuez à nous apporter vos avis. Aïssa Toussani reviendra justement pour les restituer. A tout à l'heure. À Espace, chez les GG, nous travaillons à la vérité des faits, par l'enquête et par une information équilibrée. Des faits qui peuvent déranger, des faits qui peuvent bousculer. Bienvenue sur Espace, les GG de 9h à midi, sur Radio Espace et Espace TV. Les GG continuent sur Radio Espace, avec 3X Energy Drink, de chez Établissement Casal, gare routière Cancan à Conakry. 3X Energy Drink, boisson à base de glucose, vitamines et sels minéraux. À boire en complément d'une alimentation normale, lors d'un entraînement poussé ou d'une compétition. 3X Energy Drink, le relais de votre énergie. Et voilà, nous sommes repartis justement pour cette émission. Peu avant la pause, on abordait justement les éléments contenus dans le discours de Bassirou Diomaïfaï, nouveau président sénégalais, cinquième président sénégalais, pour être plus précis. Djiba, on parlait justement de la subtilité, de la non-présence des noms comme Makissal ou Ousmane Sonko dans le discours. Mais il y avait aussi ce discours très fort, si vous voulez, ce pain du discours très fort, de celui qui a quand même été le garant de la stabilité institutionnelle au Sénégal ces derniers mois, le président du Conseil constitutionnel que l'on a suivi aux côtés d'autres sages. Oui, un discours plein d'enseignements, de sagesse, mais aussi un discours historique. Bayo Camara, le président du Conseil constitutionnel, déjà dès l'entente, il qualifie de miracle cette élection, puisque n'oubliez pas que avec tout ce qui s'est passé, les élections par Makissal, ensuite lui, qui quand même jouissait un peu de cette légitimité-là, qui a décidé de prononcer le droit, et qu'en dix jours, les élections sont organisées, une semaine de campagne, on est allé aux élections, et la même nuit déjà, on a commencé à avoir les premières tendances, et Bassir Dioma et Gerhard Fay, on savait que tout de suite là, l'homme était en train de devenir le cinquième président sénégalais, donc il a dit en dix jours, et l'autre aspect qu'il a aussi mentionné à l'entente de son discours, c'était que dès la soirée, les différents candidats, les autres calendars, avaient commencé à féliciter Bassir Dioma et Gerhard Fay, et le lendemain, son adversaire direct, Amadouba, qui à l'occasion d'un discours aussi, avait rendu hommage, il saluait la victoire de son challenger. C'était la même nuit, hein ? Il devait faire le discours la nuit. Non, pas la même nuit. C'est le lendemain. Le lendemain. Le tweet est venu la nuit. C'était le lendemain, il a fait un discours officiel. Parce que dans son discours, le lendemain, il a dit, je réitère, parce qu'il avait déjà dit dans son tweet la nuit. D'accord. Donc, il y a eu de part et d'autre des messages de félicitations déjà la veille. Et le lendemain, on a vu Amadouba à l'occasion de son discours. Oui, quand même, il félicite Bassir Dioma et Gerhard Fay avec 54% des voix. Et ensuite, sans oublier aussi qu'il n'y a pas eu de contestation. Il n'y a pas eu de contestation. C'est-à-dire que normalement, dans la Constitution, en l'article 35, on dit que lorsqu'on proclame les résultats provisoires, ceux qui ne sont pas d'accord en trois jours, pour formuler, d'abord introduire une contestation au niveau du Conseil constitutionnel. Et après... Quand on t'a frappé et que tu restes debout, tu peux dire qu'on ne m'a pas frappé. Oui. Mais quand tu tombes, c'est flagrant. Justement, donc, de part et d'autre, il n'y a pas eu de contestation. Et ça, il a salué. Donc, il dit que ça a été une élection frappée du saut, de la transparence, mais aussi de la crédibilité. Et que pour lui, cela était un miracle. Et en même temps, il salue la maturité du peuple sénégalais parce qu'il dit qu'on a toujours prophétisé quelque part pour dire qu'on pensait que le Sénégal allait se désagréger, le Sénégal allait se diviser, il y avait une forte tension. Mais sauf qu'à chaque fois qu'on a voulu penser que le Sénégal allait basculer, le peuple sénégalais réussit toujours à rebondir sur ses deux pieds et à rester là. Donc, il a salué cette maturité, ce triomphe pour lui de la démocratie. Maintenant, vous avez parlé un peu de cette similitude du discours du président. Des bouts de discours. Des bouts de discours à la chute d'ailleurs, à la chute parce que, et il faut rappeler aussi, il a rendu hommage à Matissal. En effet. Parce qu'il faut aussi avoir une mémoire. Même si on a jeté un bout de bout sur son tissu avec cette question de troisième mandat, il a traîné les pieds avant de dire je ne serai pas candidat. Il a su redevenir humble. Humble. Il y a aussi ce report des élections de façon unilatérale. Également, la question de l'emprisonnement de Ousmane Sonko, mais aussi certains leaders d'opinion. Donc, tout cela n'a pas un militant en faveur de Matissal. Mais, à la dernière minute, il a su se raviser et surtout rectifier parce qu'il sait que c'est un pays qui le dépasse. Comme on dit, si la vie d'un homme va de 0 à 100, la vie d'un peuple est infinie. Donc, il est petit par rapport à l'histoire du Sénégal. Donc, il le rend hommage et il dit même la salle dans laquelle nous sommes à Giaméagio ici. Cette salle a été quand même construite par le régime Matissal. Donc, il le rend hommage et son attachement à l'utile national conformant à la Constitution. Maintenant, question de similitude avec celui de l'ancien président qui son âme repose en paix qui est le Fassal de la Cour constitutionnelle en Guinée qui disait qu'il fallait qu'Alpha Connaie devait se garder de succomber aux sirènes révisionnistes. Et voilà. Et donc, lui, je vais citer un peu textuellement ce que dit Bayor Kamara, le président du conseil constitutionnel. Il dit à l'heure où surgiront les inévitables tentations de pouvoir, l'ivresse de la puissance des démons, de la division, il faudra se souvenir de la main de Dieu et éviter de succomber à tout cela. Donc, c'est ce qu'il dit pour une mise en garde. C'est à la fois très beau et très fort. Est-ce que tu peux répéter ça ? On ne sait jamais ça peut servir. Ça peut servir de l'autre côté. C'est à l'image des sirènes révisionnistes. Exactement. Ou bien l'exigence du peuple quand le peuple guinéen vous en demandera. Des grandes gènes. Quelle est façale ? Je veux dire qu'elle est façale l'avait dit à Fagone. Donc, il dit à l'heure où surgiront les inévitables tentations du pouvoir, l'ivresse de la puissance des démons, de la division, il faudra se souvenir de la main de Dieu. L'ivresse de la puissance, j'aime bien l'expression, les démons de la division. Oui, parce qu'il y en a au Sénégal. Oui. Avec cette parenthèse où, je ne sais pas, cet activiste qui est interdit de passage dans les médias désormais qui demandait à chasser tous les étrangers non légalisés. Oui, oui, oui. Et en particulier les guinéens. Tout à fait. Oui, on y va. Et donc, il dit des démons de la division, il faudra se souvenir de la main de Dieu. Donc, ça, c'est une invite faite au président Diomaïfaï. Et je pense qu'il est interpellé parce que le pouvoir, ça grise les hommes. On le sait, il y a un homme qui disait que le pouvoir, c'est comme de l'alcool. C'est-à-dire qu'à la première gorgée, vous devenez content comme lienne de la forêt. Deuxième gorgée, vous devenez un cochon qui ne peut faire que de la cochonnerie. Et c'est ce que certains ont fait. Ils ont tordu le coup à la loi. Ils ont dit... Mais l'histoire, là, n'est pas très belle dans ta bouche. Parce que tu ne sais pas l'alcool, tu ne sais pas ce que ça fait, tout ça. Bon. Laisse les vrais parler de ça. Donc, il dit que l'ivresse du pouvoir, c'est l'alcool. C'est comme l'alcool pour certains et qui ne peuvent pas consommer avec modération et qui tombent. Je pense que ça, c'est un message fort. et il doit se souvenir. Beaucoup sont morts pour qu'ils soient là aujourd'hui. Et beaucoup se sont sacrifiés. Il y a eu un projet qui a été vendu au peuple sénégalais. Je pense qu'il est conscient de la gravité des choses. Lui-même, il a dit je suis conscient de l'énorme responsabilité qu'on me confie, mais aussi de la gravité de la situation. Et il promet de pouvoir répondre à l'appel de tout un chacun, surtout cette jeunesse-là qu'il a plébiscité, sous 115% de la population à moins de 35 ans. Et il a promis de s'en souvenir. Vous avez suivi ce discours, Mohamed Ali. Il a quand même promis de s'en souvenir vraiment de ces martyrs de la démocratie, de tous les sacrifices. Il a évoqué également l'effort de ces devanciers auxquels il a rendu hommage. Mais ce qui va davantage frapper, c'est au-delà du texte, c'est quand même un discours bien maîtrisé. On sent que Bassirou l'a répété suffisamment. On sent que l'ancrage, la posture de l'orateur est celle de la droiture et de l'élégance. On voit un homme droit donc prêt à assumer des responsabilités, Mohamed Ali. En fait, les peuples disent qu'on ne se prépare pas à être président. Dès que vous êtes président, vous êtes président. J'ai envie de dire. D'accord. Bassirou, on sait qu'on a tous critiqué avant qu'il ne soit parce qu'il ne se considérait pas à ce poste-là. Il ne le pensait pas. Il le pensait pour quelqu'un qui s'était mis en avant. Les grandes gueules. Il est vraiment à cette place. Je pense qu'en quelques jours, il est devenu ou il devient au fur et à mesure ce qu'on attend de lui. Sauf que dans PASTEF, j'ai l'habitude de dire PASTEK, dans PASTEF, tu tenais à dire PASTEK. En fait, c'est beaucoup de cellules à travers le Sénégal et l'Europe qui travaillent sur différents secteurs et dont le centralisateur principal s'est trouvé avec Yomai. Donc, il connaît absolument tout. C'est lui qui centralise toutes les idées. Mais au fond, ce sont des jeunes qui travaillent sur différents secteurs. en réalité. Il ne s'est pas peigné, le président. En réalité, il ne s'est pas peigné. Regardez, il ne s'est pas peigné les cheveux. il s'est coiffé. D'accord. Ce qu'on va faire, je vais te laisser continuer. Est-ce que c'est prêt là ? Donc, on va suivre ce moment spécifique. Vous me direz de votre côté si le président sénégalais s'est peigné les cheveux. Comme si c'est important. Ou s'il s'est même coiffé. On va suivre ce moment de prestation. C'est quelques secondes et on se retrouve. Devant Dieu et devant la nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge du président de la République du Sénégal d'observer comme de faire observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution et des lois de consacrer toutes mes forces à défendre les institutions constitutionnelles, l'intégrité du territoire, l'indépendance nationale et de ne ménager enfin aucun effort pour la réalisation de l'unité africaine. Je vous remercie. Les voilà. C'est donc un discours. C'est donc le moment de la prestation de serment en place d'un extrait de ce discours mon cher Mohamed Ali qui ne s'est pas coiffé. Il s'est coiffé. Il s'est coiffé. D'accord. D'accord, vas-y. Il s'est coiffé. Très élégant. Alors je suis en train de dire qu'il deviendra le cinquième président du Sénégal. Le plus jeune d'ailleurs à 44 ans. Même si il est plus vieux que notre président ou le président du Mali ou du Burkina. C'est mon petit frère le Burkina. Oui. Donc il est plus âgé que nos présidents quand même. Même s'il est le plus jeune du côté du Sénégal. Peut-être qu'il est plus âgé que Traoré mais pas les deux. Bah peut-être les deux. Il n'est pas plus âgé que Doubouya. Lui il a 44 ans. Lui il est né en mars. Il a 44 ans. Il est né en octobre non ? Donc il est plus âgé que lui. Moi je n'en sais rien. Mais je sais que celui... Ils sont nés la même année. Même année mais il y a des mois quand même. Il a 36 ans. Il y en a qui ont respiré à peu près. Et même au Sénégal même Abdou Diouf il est du même âge qu'Abdou Diouf mais la seule différence c'est les mois. D'accord. Donc c'est les mois qui... C'est ce que Touré est venu au pouvoir à quel âge ? Par rapport à lui. C'est ce qui fait que... C'est par rapport au Sénégal. C'est par rapport au Sénégal. Abdou Diouf. Donc Tamba et Dioumaï. Je suis en train de dire que aujourd'hui du côté du Sénégal peut-être qu'on est en train de voir Bassiro Bassiro Fay mais en réalité il faut saluer la bonne foi de tous les acteurs politiques du côté du Sénégal. Je pense qu'il faut saluer la bonne foi obligé ou pas du président Macky Sall mais il faut saluer aussi la bonne foi du challenger principal de Bassiro Dioumaï Fay je parle d'Amadouba parce que quel que soit il avait quand même une marge de faire retarder les choses de montrer sa mauvaise foi d'aller à la contestation parce que c'est possible en politique il n'y a pas d'élection transparente il y a toujours un élément sur lequel on peut s'appuyer pour contester une élection ça existe même si on vous donne 54% d'ailleurs c'est arrivé dans notre pays même à 52% 55% c'est toujours contestable c'est pas la même chose mais je veux dire mais je veux dire que la bonne foi des acteurs dans un processus électoral dans le fichier électoral il y a des nouveaux-nés allez c'est pas la même histoire tamba je suis en train de dire que le consensus a démarré depuis le début de l'organisation des élections chez nous malheureusement la mauvaise foi commence dès qu'on commence déjà à parler d'élection on parle du choix de ceux qui vont organiser les élections du choix de comment on va enrôler les uns et les autres et du coup chacun commence à trouver ses propres stratagèmes pour tromper l'autre en réalité sauf que du côté du Sénégal on a remarqué que tout le monde était d'accord moi le discours d'Amadouba à dire pas simplement qu'il le reconnaisse mais avant dire que les élections ont été vraiment sans contestation pas contestables transparentes et que ce soit lui le perdant qui dit cela il n'était pas obligé aucune institution ne l'oblige à faire des discours donc moi je veux louer de toutes les manières il y a de grandes leçons à ce processus surtout du côté du Sénégal il y a des leçons à tirer parce que le Sénégal aujourd'hui en Afrique de l'Ouest c'est le seul pays quand même qui a réussi à élire deux présidents au coup d'un seul donc du coup on sait aujourd'hui que de ce côté là il y a une façon comme ils l'ont dit c'est une rupture avec ce qui a existé il y a une façon de faire qui arrive maintenant il faut que je dise un mot sur notre colonel rapidement et bien Djamalabobaké Benya Itali notre président pour moi il était honorable hier parce qu'il a été honoré hier c'était bien de le voir à côté de Tinoubu pas simplement mais qu'il soit salué cité et plébiscité même si c'était des Guinéens qui étaient à l'intérieur pour l'image de notre pays je trouve que c'est bien et je pense que l'une des forces du CNRD vient de là l'international aujourd'hui l'assise internationale du CNRD est bonne j'ai envie de dire qu'ils ont une bonne vision tamba peut-être tu ne veux pas l'entendre il faut réfléchir à la prochaine phrase que tu vas prononcer mais c'est ça la réalité je vais te dire ce qui m'a moi je vais te dire moi je vais te dire quand j'ai vu notre président est toujours élégant il est toujours applaudi laisse-moi terminer laisse-moi terminer mon problème il est toujours charismatique rien que par sa carure ça va et ça ne déplaît à aucun Guinéen mon problème je vais te dire hier il a eu des plébiscités il faut le reconnaître quand je l'ai vu moi je suis juste peiné on l'applaudit moi je te dis clairement moi je suis juste peiné pour lui qu'on est nourri à la fois autant d'amour pour lui autant d'espoir et qu'autour de lui les choses soient en train de se pourrir ça c'est ma peine quand je l'ai vu hier c'est la même peine qui est revenue dans mon coeur et hier quand même il a joué hier là-bas une respectabilité de ses pairs regarde ce que j'essaye de dire c'est un nom respectable qui peut capitaliser et nous sortir de cette situation malheureusement tout est en train de se plier et donc c'est la peine que moi j'ai éprouvée hier regarde ce que je suis en train de développer je vais dire que l'une des armes du CNRD aujourd'hui c'est l'image qu'ils ont du côté de l'international tamba on ne peut pas nier ça si on le nie c'est nier une réalité peut-être à l'intérieur et on le sait tous c'est pourri ça ne va pas tout le monde a des problèmes l'intérieur du pays tout le monde sait que ça ne va pas nous nous le savons parce que nous le disons au quotidien mais peut-être ceux de l'international ne le savent pas parce qu'en fait on le voit tel qu'on le montre en dehors de la Guinée c'est ce que j'ai envie de souligner et ça ça devient une arme pour le CNRD à dire nous avons quand même cette légitimité internationale ça nous permet de continuer de faire ce que nous sommes en train de faire ça veut dire que la légitimité encore qu'il faille de la réserve la légitimité n'est pas celle de l'applaudimètre ceux qui sont là qui sont globalement partisans de Sonko forcément ils vont aimer un Mamadi Doumbouya qui dit à la France votre recette ne marche pas c'est là où je voulais en venir et je pense voilà ce sur quoi ils sont en train de surfer tamba il faut savoir d'où vient notre mal pourquoi pourquoi le CNRD ce qu'ils sont en train de faire ils continuent toujours à le faire et ils persistent dedans sans rien c'est parce que tout simplement c'est à nous ça fait souffrir c'est nous qui le constatons à l'international ils ont une bonne image parce qu'on estime que c'est des gens qui sont anti-politiques françaises je suis en train de dire c'est à dire qu'ils sont contre la politique française et ça les rapproche hier je le disais ici ça les rapproche c'est des gens qui sont souverainistes je préfère parce que je préfère nous notre souveraineté ici c'est par rapport aux colonisateurs anti-français et CNRD ça ne colle pas beaucoup anti-politique française c'est ce que je suis en train de dire c'est ce qu'on nous montre c'est ce qui souvenez-vous de ni pro ni ni anti ni pro ni anti-russe ni pro ni anti-français je veux juste pouvoir être libre de faire mon choix c'est le même discours qu'a développé Yomaï je veux être libre de saluer Poutine sans que ça ne soit etc etc donc ça les rapproche hier j'étais en train de dire et il l'a fait savoir rien qu'à la fourchette des chefs d'état qui étaient là à part la sous-région il n'y a que simplement le roi du Maroc qui a été invité à cette investiture aucune puissance occidentale n'a été invitée officiellement à part le roi du Maroc je suis en train de dire que c'est la sous-région simplement c'est les présidents de la sous-région qui ont été invités donc ce rapprochement-là entre ces discours des différents pays et bien ça sert aujourd'hui au CNRD donc s'il y a un endroit auquel on doit s'attaquer pour dire que ça ne va pas au pays c'est bien à la communauté internationale qu'il faut parler parce que c'est eux qui donnent l'image ou plutôt c'est eux qui ont encore l'image de quelqu'un d'un sauveur encore de Mamadi Doumbouya et qui essaye de nous faire comprendre c'est mon avis Jacques Léoua Lénaud on est bousculé par le temps mais il n'y a que alors qu'on épiloguait encore sur l'avenir d'Ousmane Sonko qu'on a vu justement dans une ambiance bon enfant avec Mamadi Doumbouya ça tombe patatras il est fait premier ministre c'est donc tranché on sait qu'il est premier ministre du Sénégal et puis il y a eu même une deuxième nomination celle-là pour le moins surprenante justement le secrétaire général de la présidence sénégalaise sous Makissal est reconduit oui donc moi je disais pour Ousmane Sonko à défaut d'être le vice-président du Sénégal je crois que l'endroit où il pouvait être pour mettre en oeuvre la politique donc son projet de société c'est bien sûr à la primature parce que là il est dans l'action il ne peut pas être de l'extérieur et puis voir ce que Dioma est en train de faire et peut-être conseiller mais quand il est dans l'action il peut facilement aider à mettre ce projet qu'ils ont concocté ensemble au bénéfice n'est-ce pas des Sénégalais donc je n'ai pas été surpris de le voir n'est-ce pas nommé finalement à la tête du gouvernement qu'il devra former et je l'ai écouté dans son discours après la nomination il dit qu'il a rappelé son discours de fin de campagne ils vont se battre pour que Dioma arrive à la tête du pays mais il n'est pas question de le laisser assumer ses responsabilités lui seul donc ça veut dire qu'il va être là il va aider il ne va pas seulement aider il va s'impliquer fortement pour que leur vision soit prise en compte maintenant il y a beaucoup de de réflexions aussi à avoir parce que vous voyez un premier ministre quoi qu'on dise quelles que soient les qualités qu'on peut prêter à Diomaï Faye pour l'instant la lumière du PASTEF c'est Ousmane Sonko ça il faut il faut il faut il faut le reconnaître ça me ça me ça me replonge un peu dans l'histoire des années 60 en RDC donc au Congo où tu avais un premier ministre beaucoup plus en vue que le que le président là-bas c'est vrai que d'abord ils ne sont pas venus des mêmes ils sont venus d'un même courant politique puisqu'ils étaient tous nationalistes mais ils n'étaient pas du même du même parti disons du même bord politique chacun avait son camp qu'il défendait et surtout avec l'histoire des régions en RDC on a vu finalement ce président là Kassabou Kassabou et puis le premier ministre Lumumba qui était la lumière la lumière de ces indépendantistes et la lumière si vous voulez de la RDC tout ça on sait comment ça s'est terminé parce qu'il y a quelqu'un qui voulait quand même qu'il soit reconnu comme chef mais de l'extérieur c'est le premier ministre qu'on voyait alors finalement ça finit par un premier ministre charismatique et puis là vous voyez ces deux limogèges là le président qui révoque le premier ministre et le premier ministre qui révoque le président et puis ça finit par la catastrophe il y a un qui a été assassiné tout simplement je ne souhaite pas ça pour le Sénégal de toutes les façons pour le Sénégal c'est vraiment un même parti des mêmes idées ils ont travaillé tout ça ensemble même si le premier ministre pour l'instant il est plus en vue on considère que quand on dit PASTEF c'est forcément son code d'abord avant Diomay Fai mais là où il est c'est lui qui est le second c'est pas lui qui est le premier et de tous les deux côtés il faut que la sagesse prévale c'est à dire que le premier ministre qu'il continue à accepter cette position de second et donc quelqu'un qui doit recevoir forcément des ordres et puis de l'autre côté l'autre là qui doit garder la sagesse du chef qui a été quand même élu par des gens et qui doit les écouter je crois qu'il a le visage de quelqu'un qui écoute peut-être que ça pourra marcher Je voudrais placer un petit mot sur leur politique au niveau de la sous-région Rapidement en deux minutes s'il te plaît D'accord en deux minutes ça c'est beaucoup En une minute Vous faites une grande faveur en deux minutes Donc je disais donc pour la sous-région telle que la situation se présente aujourd'hui vous avez des élus qui sont donc au niveau de la CDAO et vous avez des non-élus qui sont un groupe au centre de l'AIS et puis un qui est du côté de la CDAO pas de plein pied je peux parler donc de la Guinée Vous avez donc le Sénégal qui arrive qui est ami avec l'AIS il faut entendre ça comme ça désormais le Sénégal devient ami de l'AIS et donc de la Guinée ce qui veut donc dire ami en quelque sorte de ces push-ups Donc le combat qui doit être mené C'est donc le pont finalement avec l'institution En gros c'est un grand basculement parce que le Sénégal quitte de l'aile dure de la CDAO opposée aux pushistes à l'ami de la CDAO ça c'est quelque chose de formidable il y avait déjà le Togo parce que le Togo est un peu ami avec tous ces gens là mais le Sénégal c'est un poids est-ce que ça peut aider à rapprocher les positions j'ai écouté le discours je crois de Sonko qui disait on va travailler à unir nos forces et puis à faire en sorte qu'au sein de la CDAO qu'il y ait des changements donc au lieu d'être de l'extérieur c'est être au sein de la CDAO et y apporter des changements et je crois que il y a deux poids quand même le Nigeria et la Côte d'Ivoire d'un côté et le Sénégal ce n'est pas un petit pays aujourd'hui au sein de la CDAO voilà justement un changement systémique a-t-il dit un système d'abord intérieur au Sénégal mais un système qui lui est aussi extérieur notamment avec ses institutions de la CDAO Daouda Mohamed Kamara il ne joue pas au dégagisme on a un secrétaire général qui a servi Maki et qui est resté secrétaire général de Bassirou Diomaï Diomaï comment on lit ça ? oui pour l'instant oui c'est déjà un acte fort quand on arrive non non c'est un acte fort parce que en arrivant parce que même chez nous même chez nous même en arrivant tout de suite c'est l'attaché des cabinets on le dégage rapidement on vient avec son neveu ou on vient avec son petit cousin ou on vient avec il faut remplacer les prises sortir le gris-gris et remettre le sien le frère a sa petite amie pour conduire les affaires du cabinet alors le maintien du secrétaire à mon avis c'est déjà une façon nos électriciens sont des électro-marabou ils savent faire du courant ils savent mettre un gris-gris dans la prise un gris-gris quelque part oui oui d'accord alors moi je crois que c'est c'est une bonne chose déjà parce que pour la maison c'est vrai que c'est la présidence mais il y en a qui détiennent les secrets et il faut d'abord faire chemin si on doit s'en débarrasser on s'en débarrassera après mais il faut d'abord connaître les couloirs avant de se débarrasser de ceux qui vous serviront des guides et vous savez il y a un terme quand même qui a conduit Jumai Faï en prison c'est quand il s'est attaqué à la justice pour parler de de du cas Ousmane Sonko du cas Ousmane Sonko quand il a dit que notre justice a été clochardisée et aujourd'hui il vient avec l'engagement il l'a dit dans son discours il dit le Sénégal sous mon magistère sera un pays d'espérance un pays apaisé avec une justice indépendante et c'est là la démocratie renforcée telle est ma promesse je crois qu'aujourd'hui si il y a un problème auquel le Sénégal fait face ce qui a été dénoncé par cette jeunesse le consortium Sonko Jumai Faï et d'autres d'ailleurs qui sont dans l'ombre qui travaillent c'est bien que le Sénégal ait une justice aujourd'hui si par le passé le Sénégal a eu une justice équitable et une justice droite aujourd'hui leur combat c'est que cela soit une effectivité pour le Sénégal et quand on parle de justice je crois ça doit enchanter chacun de ceux qui font un petit séjour au Sénégal ou de longs séjours au Sénégal parce que la justice c'est le point d'orientation c'est le point d'orientation d'une gestion de la nation lorsque vous avez une justice c'est un bel indice c'est un bel indice justement si on veut aller au développement si on veut aller à l'apaisement si on veut aller à l'équilibre social il faut que la justice soit celle qui permette à chacun de jouir des droits qui sont les siens mais d'ailleurs dans le calcul de l'IPC l'indice de perception de la corruption l'aspect justice tient une place mais de choix de choix carrément alors si lui il est allé en prison parce que il a dénoncé une attitude de la justice et aujourd'hui qu'il promette que la justice sera une justice droite sera son combat je crois que ce sont des aspects aujourd'hui à saluer et pour ce qui est de la coopération sous-régionale bilatérale et multilatérale il y a quand même ce message également des félicitations qui est arrivé hier du président Burkinabé qui comme un nouvel air pour lui le départ de Maki Sall qui n'était pas Maki qui a refusé de s'afficher avec lui sur une photo et aujourd'hui Maki qui quitte le pouvoir et un autre qui vient même si les positions présidentielles de dirigeants ne sont pas les mêmes mais les discours ou les visées peuvent se ressembler aujourd'hui après ils ont un problème plus ou moins commun le Sénégal et il faut le dire le pays le plus menacé aujourd'hui par l'avancée des terroristes avec le voisin au Mali aussi le désert et tout donc ils sont conscients un peu de l'enjeu sécuritaire il faudra une mutualisation des efforts aujourd'hui pour permettre quand même de maintenir le Sénégal davantage en sécurité mais également que cette sécurité ait une avancée dans les autres pays voisins le Mali et le Burkina parce que on a dit à un moment donné que le Sénégal n'a jamais été frappé par une quelconque attaque terroriste mais aujourd'hui comme on le sait aucune nation n'est à l'abri de cette insécurité terroriste parce que nul ne pouvait imaginer cette frappe terroriste à Moscou nul ne pouvait l'imaginer oui avec ce qu'on sait de la sécurité intérieure avec ce qu'on sait au delà du discours de la propagande on sait que toutes les grandes nations sont naturellement ciblées ciblées mais vulnérabilité non on peut être ciblé oui mais la vulnérabilité à ce point parce que c'est une vulnérabilité qui a été révélée à Moscou c'est arrivé à Paris c'est arrivé à New York oui mais Paris c'est pas Moscou à Boston c'est arrivé à Moscou Boston c'est pas Moscou non tu prends cette question et le terrorisme n'est pas nouveau en Russie en Russie non le terrorisme c'est une c'est une darrêt en Russie mais à un moment donné on ne peut quand même pas être à ce niveau de frappe surprise du côté de Moscou donc pour revenir au Sénégal le Sénégal aujourd'hui Jomaï Fay et son équipe ont tout intérêt à avoir une certaine coopération avec les pays voisins notamment le Burkina le Sénégal le Mali en tout cas je vais parler de la sous-région parce qu'aujourd'hui récemment on a entendu un de nos procureurs ici qui disait qui nous présentait une présence terroriste notamment en Haute-Guinée et en Guinée forestière et qu'est-ce qui peut être aujourd'hui la situation ils sont là mais ils ne sont pas violents ils ne sont pas ils ne sont pas menaçants 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 des terroristes donc aujourd'hui dans leur nom il y a menace il y a menace ils ne sont pas menaçants parce qu'on dit on dit tu me terrorises tu terrorises ton enfant et puis lui il n'y a pas menaçants il n'y a pas menace alors je crois aujourd'hui cette dynamique qui peut être engagée qui permet aux différents pays de mutualiser les efforts de lutte contre ces menaces récurrentes ça peut être un autre aspect une autre base de coopération dans la sous-région parce que la CEDEAO aujourd'hui très bien et Djadja on ne peut pas rater ça je ne sais pas si vous avez vu ce bout là ce n'est pas sorti sur les médias traditionnels Macky Sall qui a eu droit à une dernière rédonneur il a fait son boulevard là du palais de Dakar toute cette autoroute remplie mais vraiment c'était du monde qui acclamait le président qui s'en allait et qui fait place au jeune Diomaï Fahy écoutez je pense que sur tout et j'ai eu une petite idée pour terminer ma question quand j'ai vu quand j'ai vu le président Macky Sall sortir quand j'ai vu les Sénégalais qui l'acclamaient et lui qui rendait j'étais tout ému j'ai pensé à Alpha Konde il aurait pu le faire il aurait pu il aurait pu il aurait pu le faire ce que je voulais dire tout à l'heure quand tu posais la question en fait sur toute la ligne sur toute la ligne cette élection au Sénégal on met d'aller il a fait le tour il a fait la même mais en colis sous forme de colis vous êtes méchants il dit que le président aussi a fait le tour mais dans un blindé on lui a fait faire le tour c'est pas possible il a été transporté en fait si tu ne le fais pas c'est une chose j'imagine j'imagine les commentaires sous le live en ce moment en fait quand tu ne fais pas certaines choses on te les fait faire donc il aurait pu faire le tour avec une aide d'honneur et tout ce qui s'ensuit mais puisqu'il ne l'a pas fait on lui a fait faire un tour autrement et on a tout fait pour éviter ça mais on nous a pris pour des ennemis quand on avertit quand on prévient on dit non non toi tu es ceci tu es cela tu es ethno tu détestes la personne en fait nous lui souhaitons le meilleur c'est ce que nous souhaitons il dit qu'il va revenir et qu'il va vivre 100 ans ah oui donc attention quand il reviendra il faudra nous prévenir pour qu'on puisse voir qu'est-ce qu'il faut faire moi moi dès qu'on dit que son avion atterrit il faudra nous prévenir on va se préparer à deux jours on va réparer nos voitures on va les carver on va prendre la poudre et qu'elle ne reparte non mais c'est une c'est une leçon c'est une leçon de démocratie sur toute la ligne comme l'a dit le président du conseil constitutionnel qui a salué toutes les délégations toutes ces personnes qui sont venues célébrer la démocratie au Sénégal en fait on célèbre la démocratie parce que malgré ce qui s'est passé les événements douloureux les manifestations l'emprisonnement de Sonko et de Diomae Faye on a voulu quand même célébrer Makissal jusqu'à la dernière ligne je pense que c'est important pour montrer pour véhiculer quel message pour dire aux hommes sortez par la grande porte parce que malgré les difficultés il a repoussé les élections il a emprisonné Sonko mais il s'est ravisé à la fin il s'est dit quand même le Sénégal est plus important avec ces images que la régie nous présentait tout à l'heure on voit Ousmane Sonko Bassiru Diomae Faye saluant tout sourire le président l'ancien président sénégalais Makissal ils l'ont salué tout sourire et puis on a voulu montrer à l'homme qu'il avait finalement fait le bon choix le président du conseil constitutionnel dit qu'il a accepté sans pression de rendre nous savons nous savons que non 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 écoutez c'est une preuve de grandeur en fait il ne faut pas tirer sur une ambulance c'est ce qu'il a fait je pense que c'est ça c'est ce qu'il a fait sinon il sait qu'il y avait de la pression il sait qu'il y avait de la pression du conseil du peuple sénégalais d'abord mais aussi du conseil constitutionnel c'est de l'élégance mais n'était pas obligé de dire ce qu'il a dit là madame si non il est parti d'accord mais sans pression c'est une preuve de grandeur à ce moment précis il fallait de l'élégance et je pense qu'ils ont su nous offrir ça c'est la leçon à donner à toute l'Afrique en fait à tous ces pays qui pensent que il faut en fait tirer sur une ambulance quand une personne est en position de faiblesse il ne faut pas en profiter et je pense que c'est ce qu'ils ont fait jusqu'au bout du bout que ce soit lui que ce soit le peuple sénégalais écoutez il aurait pu il aurait pu dire il aurait pu dire qu'il aurait pu dire qu'on l'a forcé à le faire et en fait on l'a pas forcé à le faire c'est vrai je voudrais qu'il termine sur son élan c'est une leçon qu'on devrait apprendre que tout le monde devrait apprendre pour aider que ça soit la position la décision de Sonko de choisir du Maï-Faï et vous avez vu l'humilité avec laquelle il se met derrière c'est lui l'artisan de tout ceci c'est vrai l'artisan de tout ceci mais il se met toujours derrière quand le jeune est devant il se met derrière je pense que c'est une leçon à donner en tout cas à l'Afrique au pays au président qui pense que ils sont des des personnalités comme on appelle dont on ne peut pas se passer dans leur pays Sonko a montré qu'on peut se passer de lui et aujourd'hui Maï-Faï a montré que finalement celui qui est le plus important c'est le peuple sénégalais c'est le Sénégal parce que finalement malgré ses décisions il s'est dit non, stop il faut que je sache m'arrêter et finalement la façon dont il est accueilli la façon dont il sort avec la aide-honneur dont tu parles c'est un message il faut pouvoir prendre les bonnes décisions jusqu'au bout du bout et attend pour pouvoir sortir par la grande porte Très bien en tout cas cette cérémonie une cérémonie d'investiture qui était un véritable culte de la démocratie hier en présence de de putschistes comme quoi démocratie et d'ailleurs le président même du conseil conditionnel disait que il remercie tous ses chefs d'état qui ont fait le déplacement qui sont venus des pays amis et qui sont venus célébrer la démocratie la démocratie que l'on espère justement qu'on pourra avoir et Ousmane Sonko qui se met en enfin qui se met dans la posture qu'il faut il a ainsi le meilleur moyen de mettre en oeuvre lui-même la politique qu'il a prôné lorsqu'il était justement qu'il a vendu au Sénégalais alors qu'il était encore dans l'opposition on va marquer notre pause habituelle et derrière Aïssa Tussané sera avec nous et puis nous irons avec les homologues de l'université Gamal Abdel Nasser au Conakry qui vont se faire voir c'est dans quelques minutes seulement restez avec nous Adafo Média vous dit merci merci de choisir tous les jours les grandes gueules pour vous accompagner dans cette crise inédite vous êtes des millions à nous choisir à la radio et à la télévision tous les jours le record d'audience grâce à vous malgré le contexte exceptionnel le débat continue sur Adafo Média Radio Espace Espace TV Calac Radio Suite FM Calac TV Espace Région Nouveau Nouveau chez Adafo Média Découvrez dès maintenant la toute nouvelle application mobile tout en un du groupe Adafo Média en mettant à jour votre application Radio Espace ou en téléchargeant ou en téléchargeant la nouvelle application mobile Adafo Média Profitez d'un design rafraîchi d'une navigation améliorée et de fonctionnalités inédites dont le direct studio vous permettant d'envoyer vos messages à tout moment Tous vos shows podcasts fréquences vidéos infos sont sur la nouvelle application tout en un Adafo Média Rendez-vous sur l'Apple Store ou sur Google Play Adafo toujours en constante innovation Les GG continuent sur Radio Espace avec 3X Energy Drink de chez Établissement Casal Gare Routière Cancan à Conakry 3X Energy Drink boisson à base de glucose vitamine et sel minéraux à boire en complément d'une alimentation normale lors d'un entraînement poussé ou d'une compétition 3X Energy Drink le relais de votre énergie pour me montrer le papier par lequel j'ai fait pression sur Cana pour ne pas admettre le dossier ou je ne sais pas le signal de la télévision qui n'est pas encore née dans son bouquet comme le monde ça n'existe pas donc puisque la Terre n'est pas la seule planète il y en a d'autres dans l'espace TV pour recourir à d'autres planètes pour s'y installer mais pas ici tant que nous sommes aux affaires je le dis publiquement ici devant vous pour que vous m'enrichiez vous m'attendez j'ai invité tous les médias ici nous ne sommes pas dans une pétudière nous sommes régi par la loi ce n'est pas comme ça qu'on installe une télévision mon expression a dû trahir ma pensée si c'était à refaire pour espace ça a été un malentendé vous avez un peu abusé du fait que vous êtes écouté par des millions ces événements se déroulent entre le 2 mai et le 9 août 2014 à commencer par espace même parce que c'est eux qui me rappellent je voudrais voir l'air arrêté pour la télévision passer ce délai je serais obligé de faire l'application de la loi qui voudrait qu'on ne peut pas exercer ouvrir une station de télévision en Guinée quand on n'a pas un agrément tout le plaisir est pour moi je vous assure de mon affection je me soutiens je souhaiterais que vous de la presse privée en Guinée vous soyez la vitrine de la presse africaine j'en suis convaincu avec espace tout peut aller pour le mieux et pour la Guinée et je suis fier partout où je me retrouve de regarder vos émissions à la télévision et je vous demande de fournir beaucoup plus d'efforts que vous avez aussi l'agrément de votre pays cela ne fera que renforcer notre état on fait moins ça maligne maintenant allez tiens ça c'est pour les gâteaux brûlés et ça c'est pour les éviers bouchés et ça c'est t'as pété un boulon ou quoi ? je t'avais demandé de refaire la cuisine pas de la détruire mais non t'inquiète pas ce modèle d'annonce il n'y a que Adafo Média pour le faire pour toute information contactez nous 628 0606 60 Adafo Média et si vous commenciez maintenant ma maison est inondée à cause du tuyau de mon voisin qui a lâché mon mari demande le divorce et veut la garde exclusive des enfants la voiture de mon amie a fait un accident à cause du mauvais état de la route ma boîte refuse l'accès de ses bureaux à mon bébé j'ai créé cette société avec mon cousin et maintenant il me réclame la propriété exclusive que puis-je faire ? que vais-je faire ? ou demander de l'aide ? les réponses vous attendent dans Justiciel Justiciel c'est votre rendez-vous de droit éclairé avec des experts triés sur le volet chaque samedi Mohamed Marat vous attend entre 10h et midi sur Radio Espace et Espace TV Justiciel la salle d'audience du droit et de la justice en Guinée en route pour de nouveaux horizons aventure évasion rencontre partage dépaysement voir la Guinée autrement pour cette rentrée nous vous proposons des inédits bienvenue sur Adafo Media C'est qui le champion à Guinée ? C'est qui le champion à Guinée ? Espace 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 établissement Casal Gare routière Cancan à Conakry 3X Energy Drink boisson à base de glucose vitamine et sel minéraux à boire en complément d'une alimentation normale lors d'un entraînement poussé ou d'une compétition 3X Energy Drink le relais de votre énergie Pharma en collaboration avec le ministère de la santé à travers la direction nationale de la pharmacie et du médicament en République de Guinée Pour mémoire le papier par lequel j'ai fait présence au canal pour ne pas admettre le dossier ou je ne sais pas le signal de la télévision qui n'est pas encore née dans son bouquet comme elle le montre ça n'existe pas donc puisque la Terre n'est pas la seule planète il y en a d'autres dans l'espace TV pour écourir à d'autres planètes pour s'y installer mais pas ici tant que nous sommes aux affaires je le dis publiquement ici devant vous pour que vous m'enrichiez vous m'attendez j'ai invité tous les médias ici nous ne sommes pas dans une pétudière nous sommes régis par la loi ce n'est pas comme ça qu'on installe une télévision mon expression a dû trahir ma pensée si c'était à refaire pour espace ça a été un malentendé vous avez un peu abusé du fait que vous êtes écouté par des millions ces événements se déroulent entre le 2 mai et le 9 août 2014 à commencer par espace même parce que c'est eux qui me rappellent je voudrais voir l'air arrêté pour la télévision passer ce délai je serai obligé de faire l'application de la loi qui voudrait qu'on ne peut pas exercer ouvrir une station de télévision en Guinée quand on n'a pas un agrément bonjour à tous une tentative de passage à l'acte a été déjouée pendant le week-end de Pâques grâce à la mobilisation des forces de l'ordre renforcées en France après l'attentat djihadiste de Moscou selon la porte-parole du gouvernement le bilan à Taïwan passe à au moins 9 morts et plus de 800 blessés avec une magnétude de plus de 7 le séisme qui s'est produit cette nuit est le plus puissant à avoir frappé l'île depuis 25 ans après qu'une frappe israélienne a tué 7 travailleurs humanitaires à Gaza dont un Polonais le Premier ministre polonais a estimé que les réactions d'Israël à cette attaque mettaient la solidarité avec l'état hébreu à rude épreuve roué de coups hier devant son collège à Montpellier une adolescente de 13 ans se retrouve dans le coma l'une des personnes mises en cause une adolescente de 14 ans a été interpellée la mise en place d'un passerail estival réservé aux jeunes ne pourra avoir lieu cette année craint le ministre des Transports Patrice Vergriette a pointé du doigt la responsabilité des présidents de région Normandie Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes qui n'ont pas donné leur accord jour férié vacances scolaires le Sénat adopte en commission plusieurs mesures d'encadrement du droit de grève dans les transports décidément tout est compliqué avec cette cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris entre les problèmes de sécurité le nombre de spectateurs revient à la baisse et la météo les organisateurs doivent systématiquement s'adapter la répétition prévue lundi prochain est finalement reportée au mois de mai à cause de la crue de la Seine on est trop loin des conditions attendues cet été pour le passage des bateaux sous les ponts notamment sport football les Lyons premiers qualifiés pour la finale de la coupe de France de football les Lyonnais ont gagné chez eux 3 buts à 0 contre Valenciennes hier rendez-vous ce soir au Parc des Princes pour connaître le nom du futur adversaire Paris reçoit Rennes dans l'autre demi-finale à 21h10 et tout de suite les grandes guêles continuent ce Radio-Espace Guinée avec l'équipe de le temps basse Zachary Millie Mounod Retrouvez toute l'actualité en direct en photo et en vidéo tout sur l'actualité politique sociale économique et sportive avec nos sites internet plus dynamique plus interactif plus fiable sur la pluvium des sites espacefmguinée.info espacetvguinée.info les podcasts des derniers journaux des derniers JT ça se passe en Guinée c'est forcément sur espacetvguinée.info et espacetvguinée.info un seul clic vous êtes le premier informé les grandes guêles tout sur les dessous de l'actu ici l'actu rime avec liberté de ton sur Radio-Espace et voilà nous sommes de retour pour la dernière partie de cette émission Aïssa Toussane est de nouveau avec nous vous avez écrit elle a recueilli votre avis vos opinions et maintenant il est l'heure de les rendre rebonjour Aïssa Toussane bonjour Kamba et rebonjour à tous alors nous partons justement au 657 à Trano 13 Reis bonjour Aïssa Toussane à toute l'équipe de Gégé c'est Jack Kébé l'enfant de Kébéa Oulada les Sénégalais ont été des donneurs de leçons pour tous les autres pays qui sont les mailles de confiscation du pouvoir en Afrique réveillons-nous la jeunesse martyr de Guinée pour avoir notre dieu maille bonjour espace les Gégé la sortie d'Ousmane Sanko de la prison est nommée comme premier ministre va peut-être consolider la paix ou pas pour le peuple jeune du Sénégal et pour les panafricanistes la démocratie c'est Mohamed Mité qui est l'auteur de ce message un autre nous dit bonjour on va juste enlever ceci bonjour à l'équipe des Gégé c'est Diallo depuis Kindia parlant de ses déclarations spéciales le CNRD est toujours en train de nous rouler dans la farine comment le CNRD voudrait mettre en place des structures légales alors que lui-même est illégal il était judicieux de maintenir les anciens conseillers pour conduire le processus électoral mais c'est vraiment dommage que le bon Dieu sauve la Guinée et les guinéens nous poursuivons toujours avec vos réactions notamment celle-ci qui dit bonjour à Issa Toussane c'est Abu Delta entre Jomai Fay et Sonko la prudence et maturité doit dominer sur le terrain car Machiavel dit qu'on ne gouverne pas avec les grands bonjour Tamba et à toute l'équipe des Gégé c'est Abdullah Irakodjalo depuis Cancan avec ce qu'on a vu hier au Sénégal il faut être un mauvais citoyen pour ne pas souhaiter voir ça dans son dans son pays et ne pas faire en sorte que ça arrive mais le Sénégal est un pays voisin nous qui pensons qu'une élection est synonyme de guerre ou de haine ce qui s'est passé hier c'est exactement ça le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple mais Diomaï doit prendre soin de sa coiffure désormais nous avons cet autre qui dit bonjour les Gégés pardon bonjour les Gégés pardon qui dit c'est Djibril Suma de Koya ou Ankifon Carifour je pense qu'il faut saluer la maturité démocratique de l'ensemble des acteurs politiques sénégalais et de toute la population qui malgré quelques turpétudes ont pu respecter les valeurs démocratiques et culturelles de ce pays bonjour les Gégés le tandem Diomaï-Faï Ousmane Sonko n'est autre que celui Poutine-Medvedev en tout cas bravo la démocratie sénégalaise nous partons sur X avec quelques réactions et Jean Lemumba dit bonjour Tamba si on tient compte du projet la transition en cours qui doit dans les conditions normales prendre fin en décembre 2024 force est de reconnaître qu'on est loin de respecter le délai puisqu'à date rien n'est clair pour le moment nous sommes dans un flou hashtag espace GG Tierno Angelius Lombe également a réagi et nous dit aucune puissance occidentale n'a été invité officiellement à part le roi du Maroc il en rit et doucement avec nous qui a y condé hashtag espace GG Nenema l'honorable Baouri le premier ministre est le plus proche de Smane Sonko que la Guinée est et ne pas lui donner une chance et se précipiter aux élections sera une terrible erreur pour le pays hashtag espace GG et puis nous terminons par Alpha Amadou Lelouma sur ce dernier message qui dit hashtag espace GG au ministère du travail et de la fonction publique à la suite du communiqué que le département a partagé relatif à la mise à jour au complément des informations des inscrits sur la plateforme je voudrais savoir si les candidats qui avaient été déjà présélectionnés font partie c'était le dernier message Tamba c'était le dernier message j'imagine que depuis peu vous élisez le mur du jour continuez à voter justement à la fin de cette émission et ça tout ça n'est sera avec nous et elle nous dira lequel de nous a pris le plus de murs en ce moment il y a déjà deux murs contre toi Contre moi oui pourquoi parce que j'ai parlé d'Alpha Gondé ou de la coiffure de Bascaro Diomaï Fai tu as déjà deux murs mais au moins d'accord donc ça c'est la proclamation des résultats avant la fin du vote vous comprenez que là elle inspire un vote contre moi on poursuit les grandes gueules plus sérieusement tout à l'heure avec avec ce collectif des homologues de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry ils ont un cri de coeur justement apporté aux oreilles du général de corps Mamadi Doumbouya ça va être après ceci Radio Espace Guinée le ramadan 9ème mois de l'année musulmane bon ramadan sur espace c'est le fond chez nous la radio doit rester aux antipodes du nouveau nouveau chez Adafo Media découvrez dès maintenant la toute nouvelle application mobile tout en un du groupe Adafo Media en mettant à jour votre application Radio Espace ou en téléchargeant la nouvelle application mobile Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501